on se retrouve pour un nouveau podcast limitless donc déjà merci à tous de m'écouter pour toutes les demandes de coaching alors je vous laisse mon adresse mail et aussi donc le site internet où vous pouvez retrouver pas mal d'informations dessus pour les compléments alimentaires je conseille donc d'aller sur le site fitness world nutrition vous avez tout retrouvé toute la qualité donc avec mon code promo a et c 10 vous avez donc 10% sur tout le site et je vous laisse donc écouter tranquillement votre podcast encore merci d'être au rendez vous n'hésitez pas à liker partager commenter aimer etc etc et bonne écoute à vous avait dit tout ça en registrant on a fait 100 mille on a refait là on aura enregistré la première les trois premiers quart d'heure là je pense que les trois mousquetaires mais du coup c'est parti on va être sérieux du coup on va essayer de pas trop de dire de conneries aujourd'hui on a bien se passer vas-y et comment c'est pierre je dis fais pas le mariage si moi je suis un homme on gage creuse jusqu'au canal s'il faut je vais venir dans ton salon t'es pas prêt je te dis qu'est ce que tu vas faire tu n'as rien à faire du tout et pierre écoute moi bien tous ceux qui ont sous-estimé les nains s'en sont jamais remis écoute moi bien tu n'es pas prêt tu n'es pas prêt mon gars je n'ai jamais sous-estimé les nains d'accord ok peut-être petite juste avant qu'on attaque les questions si chacun peut faire une petite un petit point sur votre actualité je vais aller sur insta peut-être voir un petit peu vos vos comptes qui veut commencer on commence par anthony t'as fait ta blague t'as fait ta blague tu as fait ta blague tout à l'heure quand c'est c'est moi qui moi donc moi c'est tic et l'autre anthony c'est tac comme ça au moins on se reconnaîtra ce sera plus facile à reconnaître ben pour ceux qui me connaissent pas mais du coup je m'appelle anthony donc du coup finesse vrai que sur les réseaux moi je suis non pas tout le monde me connaît je pense que ça c'est le problème je suis coach spécialisé spécialisé en physiologie interne donc du coup sur toutes les problématiques de santé en général que que l'on peut rencontrer comme je l'écris dans la bio je coache les incoachables tous les cas que les coachs ne veulent pas c'est moi qui les prends donc parce qu'est-ce qu'on entend par les incoachables toutes les personnes qui ont de l'hypothyroïdie hyperthyroïdie endométriose SOPK toutes les formes de dysbioses SI, Crohn, rectocolite hémorragique maladie auto-immune, cancer etc etc voilà ça c'est vraiment le genre de personnes que j'ai en suivi on propose des chimio chez nous venez à la maison je fais un tarif avec le code pierre 10 code pierre 10 chimio à 10% de réduction et le logement est offert par contre vous dommez avec Patrick mais ça c'est autre chose voilà avec Patrick et le happy ending est offert aussi voilà de la part de Pierre mais t'as que 8k d'abos ouais bah ouais je suis pas non mais moi je suis pas ouais d'accord et on est pas tous comme Tac avec des millions d'abonnés et voilà quoi et donc du coup voilà moi c'est principalement ce sur quoi je suis et j'ai aussi des personnes classiques pour tout ce qui est perte de poids etc quoi voilà et voilà regardez le coach Tac regardez comme il est beau c'est le mec là il est beau et pour avoir des abonnés il suffit de faire le con en fait je te le dis j'avais pas compris avant mais ce que tu racontes les gens s'en foutent du moment que tu les fais rire c'est vrai c'est vrai c'est mon résumé d'Instagram du moment et de TikTok mais c'est pas mal en même temps ce que tu dis les réels que tu fais franchement c'est pas mal parce que justement tu t'arrives à bien tailler les gens et puis en fait ça passe sous la rigolade donc c'est pas mal et alors j'ai regardé 2-3 réels et je me suis dit c'est pas possible il doit y avoir des bonnes personnes dans les commentaires ça doit bien se passer et ben non il y a quand même des cons ouais mais mais je j'adore franchement c'est j'adore ah j'adore je m'en suis pris plein la gueule depuis un mois que j'ai fait cette vidéo mais j'adore j'adore sur la gratuité j'adore 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 mais je m'en suis vraiment c'est allé loin il y a même un mec avec qui je me suis embrouillé qui m'a menacé tout il a pété un câble en message privé j'ai eu des menaces les mecs vont loin non non je te jure ah ouais carrément oh ouais mais bon ils savent pas à quel point je suis con donc donc du coup ils se fatiguent ils se fatiguent plus vite que moi souvent voilà voilà du coup l'actualité toi c'est un prépa surtout de Morgan pour il est plein ouais j'ai deux oui oui j'ai deux on va à Colmar là effectivement Morgan il fait sa sa première compète j'ai un autre client qui fait qui fait aussi sa sa première compète en même temps que Morgan et et voilà du coup on sera à Colmar et Morgan il fait surtout le NPC à Lille en fait deux semaines après voilà c'est sa toute première compète il a il a jamais fait de compétition encore voilà donc il va il va faire du coup vous visez quelle échéance après pour le NPC parce que techniquement si tu le fais c'est parce qu'il y a peut-être une échéance européenne non ? ouais alors effectivement le but c'est qu'il fasse un top 3 à Lille pour ensuite avoir le droit de faire les les pro qualifiers mais en fin d'année on fera que ce à partir de septembre puisque selon alors c'est que selon mon avis il a et c'est le sien aussi il a pas encore ni le niveau ni l'expérience pour aller faire les les pro qualifiers vraiment alors après tu peux toujours tu sais jamais qui il y a donc tu peux toujours gagner mais voilà c'est mieux de prendre le temps puisque ça va être que sa première compète donc sans même parler du physique il y a tout ce qui est gérer la pression le posing puis la fatigue aussi du du régime etc donc donc voilà donc déjà il va déjà faire faire Colmar qui est déjà au niveau pour moi Colmar c'est le niveau d'un PC régional parce qu'il y a toujours un gros niveau surtout en body donc voilà pour préparer le stress aussi avec ouais c'est ça voilà qu'il y a un spectateur et tout c'est pas mal et oui c'est ça et puis il a jamais fait vous savez très bien que quand t'as jamais fait de recharge t'as jamais fait de rebond et même jamais fait de compète tout court tu sais pas déjà que d'une compète à l'autre tu peux réagir totalement différemment et c'est pas une science infuse puisque même les pros qui font des compètes depuis 15 ans ils arrivent à se foirer le jour J c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de science infuse donc pour lui pour lui le premier donc voilà mais en tout cas j'avoue que c'est particulier pour moi et c'est la première fois que je suis aussi excité que si c'est moi qui concourais mais parce que bon Morgan c'est le parrain de ma première fille il travaille avec moi puis je le connais depuis je l'ai vu démarrer la muscu donc voilà et surtout pour moi il a un potentiel de ouf puisque puisque ce que ce que les gens savent pas c'est que bah Morgan jusqu'à enfin je peux pas tout dire mais il y a quelque chose de plus qu'il a commencé que très très récemment et très légèrement et avant il cumulait muscu et handball à niveau pro pendant des années il a arrêté le handball à niveau niveau pro que depuis 8 mois exactement et pour moi il a un potentiel de ouf et lui il est la vraie preuve pour moi et j'espère qu'il le montrera que la génétique elle joue énormément dans le sport et la génétique que j'aurais aimé avoir et que j'ai absolument pas et j'ai mis des années à comprendre que moi je serais jamais pro en tout cas jamais un bon pro de toute façon parce que j'ai pas la génétique et je pense vraiment je me rappelle quand j'étais à Lyon tu sais quand j'étais au Finespark je me rappelle je l'avais vu c'est vrai que là quand je l'ai revu en photo et en vidéo c'est vrai qu'il a sacrément bougé il pèse combien là là sur la vidéo sur la vidéo il est à 89 kilos là actuellement il fait 80 aujourd'hui il faisait 88 et de toute façon il a le droit qu'à 89 à la peser puisqu'il est en classique en classique il est à 89 kilos et il a quel âge Morgan ? Morgan il a 27 ans ok voilà il a 27 ans et pour moi honnêtement je le dis il est à même pas 30% de son potentiel puisqu'il a fait qu'au total là il a fait que 4 mois 4-5 mois de vraie prise de masse et voilà moi je pense vraiment qu'il a enfin je pense vraiment qu'il a du potentiel et voilà et en plus il est vraiment enfin il y a des gens qui sont faits pour ça en termes de mentalité aussi de rigueur d'organisation etc et pour lui c'est un mec carré dans tout ça roule facile pour lui donc voilà et là où tu vois que je rajoute un truc là où tu vois que la génétique joue énormément les gens vont dire c'est la densité qu'il a en fait la densité et les veines qu'il a c'est qu'il est tout le temps comme ça en fait il est tout le temps dense comme ça donc voilà t'as des mecs qui ont besoin d'arrêter les cuisses 10 jours avant la compète pour avoir des stris définis sur les cuisses comme je dis lui il pourrait faire une séance de squat une heure avant de monter sur scène à 200 kilos qu'il a encore les cuisses dessinées les couper ok ouais génétique on regardera ça de toute façon tu suivras ça ouais et le petit Pierre 7 semaines 7 semaines Pierre du coup gros Pierre ouais je crois on a compté hier il me semble que c'était 7 ça avance tu prépares quel compète le foie d'Abiad c'est un régional ici ok c'est bien j'ai découvert mon dos hier il a découvert son dos il me dit ok ouais non c'est vrai je l'avais jamais vu comme ça honnêtement je l'avais jamais vu comme ça et du coup tu vois en fait là où c'est le plus chiant c'est mon bas du dos ouais c'est là que ça pêche j'ai vraiment du mal j'ai vraiment du mal à virer cette merde bon évidemment dès qu'on va reprendre on va aussi quitter la diète là ça m'a fait du bien de remanger j'ai pas j'ai pas bougé de poids je suis toujours à 84 et non tout va bien elle est mal c'est ça du coup pardon elle est quand l'échéance là du coup pour toi elle est dans 7 semaines 7 semaines ok qui m'a surpris c'est ton poids je te pensais visuellement je te pensais plus lourd tout le monde me dit je fais 1m77 tout le monde me dit que je fais plus lourd mais non non à mon grand désarbre je fais 84 bah franchement tu rends tu look beaucoup plus massif beaucoup plus lourd que 84 ce qui est bien ce qui est bien tant mieux ouais c'est bon si tu fais les choses comme il faut franchement ça va ça va bon bien c'est quoi ton objectif c'est de passer d'être pro je sais pas non c'est quoi ton objectif pas du tout non non c'est comme ça pas du tout c'est purement déjà pour mon plaisir ok avant tout parce que ça fait déjà 5 ans que je suis monté sur scène j'avais fait la Ciotat naturellement et là bah forcément j'y suis plus comment ? non non je dis d'accord je savais pas donc j'avais fait la Ciotat et puis bah là je voudrais voir un petit peu où j'en suis mais non c'est purement pour mon plaisir et puis il y a un petit côté forcément il y a un petit côté marketing dans le sens où je vais pouvoir faire des belles photos ça va aller avec mon coaching et puis je suis d'avis aussi à si tu veux entraîner des athlètes alors j'ai rien contre vous les gars bon je sais qu'Antony était monté sur scène mais entraîner des athlètes pour moi ça m'aide à les comprendre quand ils vont me dire quand ils vont avoir des doutes quand ils vont avoir des problèmes de santé mentale où je serais potentiellement mieux les diriger parce que je l'ai déjà vécu je suis d'accord c'est vrai qu'il y a des choses moi j'ai paradoxalement avant de faire ma première compète j'ai coaché des athlètes avant et j'ai même fait gagner des compètes à des athlètes avant mais c'est vrai que je me suis rendu compte de certaines choses qu'une fois que je l'avais fait c'est vraiment c'est pas tellement les dernières semaines ou les derniers jours qui m'ont surpris c'est le jour J et ce qui se passe sur scène en fait c'est plutôt ça qui m'a surpris le jour où je l'ai fait c'était vraiment ça qui était différent totalement différent de ce que j'avais imaginé ou vu de l'extérieur c'est vraiment je cherche la compétition où je t'ai vu sur scène impossible de retrouver le nom la Jimenco voilà ah ouais ouais j'étais là ce jour-là j'ai fait Jimenco et et Sap Cup ouais mais tout nu mais j'ai pas c'est j'ai hâte de de refaire ça différemment ça s'est très mal passé pour moi tout s'est très bien passé pour moi sauf les les jours de compétition ça a toujours très mal passé et quand je vois les photos je suis toujours deg donc moi je regardais je cherchais des photos et et je cherchais les photos et je me dis putain mais what the fuck qu'est-ce que j'ai mal géré ouais j'ai très mal géré sur moi les la dernière très très mal géré euh non non je me suis pas préparé tout seul mais j'ai fait je suis l'exemptible de faites ce que je dis pas ce que je fais on en a un coup ah mais c'est une catastrophe c'est à dire que je peux le raconter maintenant parce que je m'en fous c'est que euh j'ai fait toute la prépa avec Anthony Roxel ah qui était avec un avec un un ami avec qui je m'entends bien donc j'ai fait toute la prépa avec lui et en fait à la fin je suis très ami avec Christophe Bonnefond aussi j'ai pris les conseils de Bonnefond et en même temps j'ai payé un protocole à Palumbo Dave Palumbo donc si tu veux j'ai fait ça et en même temps j'avais mes idées à moi tu vois j'ai préparé des athlètes donc j'ai fait un j'ai tout suivi mais hyper carré et puis à la fin arrivait les deux dernières semaines alors que j'étais selon moi super bien quand je vois les photos j'étais à 4 en fait j'étais à je devais faire 83 kilos et j'étais à 90 kilos 10 jours avant donc j'avais 7 kilos à perdre et là panique je me dis qu'est-ce que je fais donc j'ai fait un savant mixte de tout ça de tous les avis de tout le monde au lieu d'écouter j'aurais dû écouter en vrai Rouxelles puisque ça se passait très bien et j'aurais juste dû suivre le plan tu vois peu importe j'ai fait un savant mixte de tout et ça a fait une merde parce qu'au lieu de perdre 7 kilos j'ai perdu 10 kilos j'ai perdu 10 kilos en 9 jours je suis arrivé au lieu d'arriver à 83 je suis arrivé à 78 je peux rien faire pour que ça remonte j'avais beau manger on vous connaissait une fois que t'es le coeur s'est fini c'est mort et tu vois les photos et l'autre fois Morgan il se foutait de ma gueule il disait on dirait on dirait même pas un mec naturel on dirait que t'as jamais fait de compétition de muscu quoi limite et c'est vrai que mon dieu mon dieu et voilà donc j'ai hâte de remettre un jour parce que ça arrivera forcément un pilote et de faire ça mieux mais voilà ne faites jamais ce que j'ai fait même si votre coach est un branquignol ne prenez qu'un coach et suivez-le jusqu'au bout ou ne faites surtout pas un mix de tout parce que c'est une catastrophe de faire ça voilà on a 10 questions c'est parti ouais alors première question après l'entraînement repas solides ou plutôt crème de riz et hydro on s'en fout allez suivant ça commence allez next ça va être tout comme ça je pense mon pauvre Pierre repas solides ou crème de riz ou crème de riz avec ouais quoi ça dépend bah c'est ça t'as le temps t'as pas le temps t'as fait quoi comme entraînement ton dernier repas c'est tu digères bien qu'est-ce que tu digères pas t'as le temps dans tous les cas ce que les gens doivent comprendre c'est que c'est quelque chose que j'ai dit très souvent c'est qu'on est tous similaires mais à la fois extrêmement différents tous similaires parce qu'on a deux bras deux jambes etc mais différents parce qu'on a tous le fonctionnement d'une physiologie différente mais aussi un contexte qui est complètement différent et c'est très bête à chaque fois c'est simple et c'est peut-être la réponse universelle mais c'est une réponse qui est à la fois pertinente parce que ce qui va convenir à une personne ne va pas convenir à l'autre si peut-être qu'une personne après pourra se permettre de prendre un repas solide comme une personne est obligée de prendre un repas solide peut-être parce qu'elle n'a pas le temps peut-être qu'elle doit aller au travail et qu'au travail on lui interdit de manger par exemple ou peut-être parce que dans les transports elle ne pourra pas manger un repas solide donc en fait toutes les questions encore une fois de contexte d'environnement alors bien sûr avoir en fonction de là où on en est sur la prépa si cette personne-là est en prépa ou si c'est quelqu'un d'un peu plus lambda parce que quelqu'un d'un peu plus lambda a un peu plus de choix et un peu plus d'ouverture d'esprit on va dire par rapport à ça maintenant si tu es en prépa à voir avec ton coach si tu ne peux pas peut-être placer le training ailleurs pour avoir un repas un peu plus conséquent ou moduler la stratégie au niveau de la nutrition pour que ça puisse tout convenir mieux en fait donc la question c'est quel est ton contexte ? Ouais c'est sûr Ouais c'est ce que j'ai dit en fait Vous avez 4 heures Un peu rapide Bon après ça peut aussi ça peut rejoindre le mythe que nous on a tous connu qu'on a attaqué je pense que tous les 4 c'était peut-être ouais t'as attaqué mais on était obligé de boire la prot le shaker juste après l'entraînement sinon on le catabolisait tu vois Avec l'oublier ça sent les pieds Figure-toi que je n'ai jamais fait ça Ouais t'as eu de la chance J'ai jamais sauté sur mon shaker ou quoi que ce soit parce que tout simplement déjà parce que quand j'ai commencé la muscu je n'avais pas un rond donc je n'avais pas doué donc j'entrais chez moi j'avais 20 minutes de route et je mangeais Moi au début je ne l'ai pas fait non plus parce que j'étais dans une bonne salle et le patron m'a toujours dit au début en tout cas il m'a dit achète rien t'as pas besoin de ça et puis après genre quand je me suis un peu émancipé entre guillemets des conseils de lui j'étais je voyais les trucs marketing genre c'était le marketing de la de la synthèse de BSN et là se disant avec ça t'explosait tu vois du coup j'ai commandé c'est pas mal le gros BSN BSN c'était Coleman c'était Coleman on était obligé de faire ça mais oui BSN c'était aujourd'hui les jeunes ils se disent train de bolan mais nous on disait BSN et MuscleTech vous connaissez pas la question c'est plus combien de temps il faut prendre le training plutôt que le post-training c'était MuscleTech MuscleMass MuscleMass MuscleTech la NitroTech qui valait 48 euros et 1,5 kg oh là là j'ai connu de l'époque je me rappelle j'ai connu de l'époque je me rappelle il y avait un mec il disait prenez 12 kilos je crois ou 10 kilos en 8 semaines ou je sais pas quoi oh là là non mais ce truc j'ai connu de l'époque où tu commandais les prates en découpant dans les magazines on envoyait pas un poste avec un chèque il n'y avait pas de site internet ça c'est vraiment le vieux de la vieille et après l'été tu prenais l'animal cut parce que là quand tu prenais ça t'avais l'impression justement de prendre un putain de produit d'eau animal l'autre fois je repensais à l'animal pack mais en mafraïque là ils sont trop je suis taillère tu prenais 20 40 gélules 40 gélules tu sais combien il coûte ici il est proche des 100 dollars ah ouais je l'ai encore vu hier ils vendent encore ils vendent encore ah ouais ils vendent encore mais genre le pot il fait combien de temps pour 100 dollars là je crois que t'as 30 30 un mois un mois je crois on a pour ton argent parce que dedans il y a tout par contre il y a tout tu pisses jaune fluo tu fais tout t'as tout mais il y a tout dedans il y a tout il y a absolument tout je disais à Morgane dedans t'as les enzymes digestives les BCAA la glutamine je crois t'as toutes les vitamines tous les minéraux t'as tout alors j'ai pas dit que c'était bien me faites pas dire ça mais t'as tout je crois qu'ils ont pas oublié un truc les mecs si tu retournes le pot t'as l'aminogramme il est aussi grand que le pot ouais c'est pour ça que le pot est aussi grand d'ailleurs il faut mettre la liste c'est incroyable le produit tu l'ouvres tu l'ouvres tout est au fond mais le pot il est grand parce que la liste il est grand eux c'est un truc de fou ils ont fait un produit de dingue ils se vendent encore ici mais surtout à l'époque parce que maintenant je pense un peu moins mais à l'époque ils avaient vraiment le marketing qui allait avec c'était les Antoine Vaillant tout ça Hamilton je me souviens qu'ils faisaient Vincent Topani avec les photos d'or et non tout ça c'était un monstre il est arrivé un monstre il a tout défoncé il est arrivé je me rappelle il a tout défoncé il n'est pas resté longtemps mais un monstre putain un impact qu'est-ce que j'en ai je dois me confesser qu'est-ce que j'en ai eu pris j'en ai consommé j'ai utilisé aussi mais à coup de pas je l'ai eu aussi je vous le dis je l'ai consommé je me suis dit je vais être un monstre avec ça je l'ai eu dans les mains pas plus tard qu'hier je me souviens avoir retourné le pot il m'a dit il y a tout là-dedans il y a tout il y a tout moi je me disais tranquille là le cancer est loin il y a de tout il y a tout ils ont tout mélangé ils ont tout mis et puis des dosages oui oui ça y va elle est énorme américaine ici t'inquiète voilà c'est des AGR boosté ostéroïdes d'ailleurs je crois qu'ils avaient dû la reformuler pour l'Europe il y a des chances parce qu'à un moment donné on ne pouvait plus commander et je crois qu'ils avaient reformulé pour l'Europe il y a des boosters dedans la question n'est pas forcément la même peut-être que les molécules qu'il y avait dedans ne sont peut-être pas autorisés en Europe non plus donc peut-être pour ça aussi que bon je sais non il n'y avait pas c'était pas trop non ce produit là ça allait il n'y avait pas de truc est-ce qu'il était marqué dessus ou est-ce qu'il était marqué dessous entre guillemets c'est ça que il y a eu d'autres produits comme ça mais celui-là pas trop il y en a eu d'autres oui oui t'as eu d'autres c'est ce qu'il y a dedans ok et la gélule en elle-même ce qu'ils utilisent c'est autant de produits c'est vrai l'avantage de ce complément c'est que t'étais sûr de bien t'hydrater parce qu'il fallait une bouteille pour avaler les gélules tu vois tu m'en souviens c'était ouf juste pour boire il était incroyable ce truc je sais pas combien il y avait de cachets dedans mais c'était hallucinant mais il y a deux t'as un deux sachets différents tu prenais ouais mais moi je le prenais en je le prenais en deux fois parce que c'était horrible ah ouais ouais t'as au moins je peux dire de connerie mais t'as au moins trente ou quarante gélules ouais c'est ce que j'allais dire au moins trente ouais ouais c'était ouf et des gélules comme Astero il y en a elles étaient solides quand tu l'avais en bouche tu le sentais ouais ouais là il est putain sacré complément bon dernier coup j'ai croqué mon instrol c'était pas bon vas-y toi c'est con c'est con allez il met du lait dessus alors du coup la question Pierre Pierre on veut savoir la question le lait avant ou après le windstroll alors la fameuse el famoso question j'avais pris plein de gélules j'ai tout foutu de ma bouche j'ai avalé mais en fait j'ai une gélule qui s'est coincée et puis j'ai refermé ma bouche j'ai parlé ah c'est rigolo alors là tu sais que les gens ils vont retenir que tu prends plein de windstroll du coup si t'as dit que t'avais pris avec du lait en plus surtout ce qui m'inquiète c'est qu'ils vont penser qu'il faut le croquer en plus mais c'est ça le secret on l'a jamais dit mais moi j'ai bien connu Ronnie Coleman et il les croquait il te l'a dit il paraît qu'il te l'a dit il fallait le croquer il paraît qu'il faut croquer avec le côté droit de la bouche sinon ça passe pas et le côté gauche il faut l'avaler 5 minutes après c'est ça comment tu sais tu t'es entraîné avec lui tu sais nous les nains c'est pour ça que je disais à Pierre Pierre c'est Team Palénin parce qu'on sait là mais attends tu mesures combien ? 1m10 il y a des sujets il vaut mieux pas les aborder c'est vrai que moi il s'entraînait à la salle des fois je le perds entre les haltères bah oui je passe entre les machines on me voit pas mon gars je suis 1m10 il est large pour sa défense il est large il est balèze franchement il est balèze non mais bientôt je vais rajouter quelques kilos de viande donc mea culpa je pourrais être un peu plus baisable moi je dois dire ce qui est tes belles non mais tu me dis que t'es petit mais moi je fais 1m77 la plupart des mecs ils me disent ah bah t'es petit toi aussi voilà bah si pour toi t'es petit moi je suis encore plus petit alors je suis pas petit j'ai des jambes courtes c'est pas pareil j'ai des jambes courtes comment ? j'ai quoi ? un 70 ? un 72 ? si tu veux qu'on reste sur un 70 on reste sur un 70 tu fais quoi ? tu fais un 68 tu es un 69 c'est aussi grand écoutez moi je me fiche ce qu'il y a marqué sur mon passeport il y a marqué 1m68 ok ? donc voilà et j'ai des jambes courtes je suis pas petit voilà c'est bon ? si on devait choisir un seul moment pour mettre des carbs est-ce que ça serait en prêt en intra ou en post training ? ça dépend ça dépend où t'en es ça dépend ce que tu fais j'ai le titre du podcast c'est ça dépend non mais ça dépend aussi comment tu réagis si tu peux t'entraîner sans tu peux t'entraîner avec si tu peux t'entraîner avec moi personnellement par exemple je me mettrais avant sinon c'est l'hypo donc tout est toujours contextuel c'est vrai que ouais je suis d'accord avec toi c'est vrai que mais si tu devais choisir vraiment si tu devais choisir du coup un seul truc un seul entre avant pendant et après tu mets quoi toi du coup ? pour toi c'est avant du coup mais dans ton cas à toi alors dans mon cas ce serait avant mais je le mettrais plutôt après ouais moi aussi si on devait choisir entre les trois et qu'on a vraiment pas le choix c'est après pour moi si on a pas le choix je le mettrais après nourrir le muscle tout simplement l'intra pour moi c'est le moins intéressant entre guillemets si on a vraiment le choix c'est l'intra le moins intéressant le près ça peut dépendre regarde un truc tout bête si tu manges avant ouais non j'allais dire des conneries mais ouais en fait si tu préfères le mettre en intra pour moi ça a vraiment pas de sens mais non intra c'est enfin si t'as priorisé c'est soit tu manges avant soit tu manges après mais l'intra c'est la dernière c'est la dernière l'intra ça a pas de sens intra-véneuse oui toujours plus Jack il prend du win en cacheton maintenant c'est le win il va prendre la malto ou du dextrin en intra on est parti c'est parti et Harry Potter calme toi non mais après ouais exactement après c'est vrai que ça dépend pareil si t'es en prise de muscle ou entre guillemets directement en sèche parce que par exemple la principale différence entre la prise de muscle et la sèche hormis les cales qui vont forcément induire enfin influencer le niveau d'énergie que tu as c'est surtout ça en fait la principale différence entre les deux donc ça dépend de là aussi si tu en es si tu mets des carbs qu'une fois t'es pas en prise de muscle oui bien sûr c'est ce que je dis et c'est pour ça que si t'es en prise de muscle techniquement tu es censé être au minimum à la maintenance ou en excédent calorique de quoi ? c'est pas du tout ce que t'as dit ouais d'accord ok hé Pierre c'est le mec genre si t'es pas sûr de ce que tu dis genre tu te fais poser des questions existentielles t'es genre t'es pas sûr et donc comment ça ça dépend l'intra l'intra training pour moi c'est quand même réservé il y a deux conditions primordiales c'est déjà que tu t'entraînes avec suffisamment d'intensité pour que ça demande un apport intra training premièrement et ensuite aussi peut-être que l'intraînement soit suffisamment long en termes de durée déjà si t'as consommé des glucides avant et que t'en consommes après en consommer pendant si il y a peut-être un troisième facteur c'est si vraiment effectivement t'as besoin d'énormément de calories sur ta journée ça peut te permettre ça peut aider moi je sais que quand je faisais des grosses prises de muscle sur des gens qui ont besoin de vraiment beaucoup de calories alors je parle vraiment par exemple au-dessus de 5000 calories bon bah ça peut aider quand même de consommer ça parce que ça te cale pas en plus pour le coup ça donne pas de digestion après t'as le problème de la digestion justement les gens qui ont besoin quand même de beaucoup de carbs et qui ont des problèmes digestifs du coup placer un intra c'est assez intéressant ouais bah je sais que moi j'aime pas du tout m'entraîner par exemple avec le ventre plein enfin j'aime bien être avoir le moins de comment le ventre le plus vite possible pardon donc j'aime bien utiliser des glucides facilement assimilables mais après après tu peux très bien prendre certains compléments comme par exemple si tu prends du Vitargo ou du Waxi Maze tu peux très bien le prendre juste avant dans les 15-30 minutes avant l'entraînement pour le coup tu peux en prendre pendant tu peux en prendre après si tu fais pas d'hypo ouais voilà c'est vraiment ça dépend vraiment après voilà je pense qu'il y a que l'attra training où il faut le dire c'est vraiment réservé pour moi à une élite entre guillemets alors ça veut pas dire des pros mais des gens quand même avant c'est confirmé après le reste bah ils ont bien répondu il y a rien à rajouter de plus ouais on gagne quoi on a réussi le contrôle c'est bon on peut passer on renseigne il nous file 500 abonnés par bonne réponse soit du compte si je pouvais si je pouvais je t'en donnerais à part te dire fais le con fais le con fais le con j'ai pas de secret je pense les réseaux tu veux que je fasse une parenthèse je vais te dire ma plus grosse erreur enfin la plus grosse erreur pour moi c'est de ne pas être toi même et d'essayer de te donner un genre ou de ou de trop donner aux gens ce que tu penses qu'ils veulent et au final en fait c'est un modèle qui même s'il fonctionne tu n'arrives pas à le tenir moi c'est ce que je dis parce qu'en fait là on fait le con et tout j'ai j'ai perdu mais la réalité c'est qu'avant j'en avais 30 000 mais j'ai perdu mon compte Anto il le sait j'avais un coaching où j'avais 30 000 et un jour Instagram a décidé que j'avais plus de compte et quand Instagram décide que tu n'as plus de compte et que tu es en tenue US tu fermes ta gueule et tu n'as plus de compte donc je suis reparti à zéro donc voilà mais du coup je pense qu'il faut juste être soi-même et ne pas trop se soucier tu vois au final de désabonner ce que tu vas en gagner de faire du contenu tous les jours le problème c'est le manque de régularité en fait et c'est que quand tu vois que ça ne grimpe pas ça n'a pas de succès c'est hyper ingrat en fait c'est hyper ingrat j'ai passé des années à me dire putain mais je me casse la tête à faire des sujets à machiner un truc et je n'ai rien des fois c'est vrai tu te casses la tête je sais que des fois vous avez ce truc là tu te casses la tête tu fais des posts tu prépares et tout et tu as 10 commentaires 500 vues et Thibaut InShape il est sur ce canapé avec sa meuf et lui dit on baisse quand je gématise et le mec a 500 millions d'abonnés tu vois ben voilà c'est comme ça c'est comme ça donc il ne faut pas trop il ne faut pas s'accrocher aux chiffres je pense il ne faut pas en faire un système de valeur en fait et un système de récompense et de dire si j'ai beaucoup d'abonnés c'est que je suis bon je pense qu'il faut vraiment exclure ça et en plus c'est vrai et en plus pour le coup un truc vrai c'est que dans notre domaine le nombre d'abonnés n'est pas du tout relatif à l'argent que tu vas gagner au business que tu vas faire c'est faux et en tout on a la preuve puisque il a 8000 et quelques abonnés mais crois-moi qu'il a plus de clients en coaching que 90% des mecs ont 100 000 abonnés non sûr non mais c'est aussi ce que j'ai ce que j'ai remarqué c'est aussi sur les réseaux c'est faites du contenu que vous aimez aussi que vous kiffez c'est comme le coaching en fait faire en sorte que le client qu'on a en face il adhère à ce qu'on a mis en place alors bien sûr en fonction de son cas clinique des fois c'est pas qu'on ne veut pas c'est qu'on ne peut pas mais c'est que temporaire et le temps de leur amener la personne sur une certaine normalité bref ce qu'il faut comprendre c'est de faire du contenu auquel vous kiffez peu importe le format que vous avez peu importe ce que Insta va plus ou moins mettre en avant alors oui il faut peut-être aussi se mettre un peu en adéquation avec ça mais dans tous les cas si vous faites du contenu que vous n'aimez pas et à un moment ça devient une obligation vous n'avez pas de kiff vous allez ralentir dans ce que vous avez prévu de poster dans votre travail etc et en fait au final vous allez plus vous tirer une balle dans le pied qu'autre chose on fait vraiment du contenu surtout si tu n'as pas de résultat si tu kiffes pas en plus si tu n'as pas de résultat t'arrêtes c'est ce que j'ai fait pendant des années manque de régularité et là franchement c'est la seule période de ma vie et ça fait 12 ans que je fais du contenu sur les réseaux c'est la seule période de ma vie où quand on va tourner je kiffe pourquoi ? parce que je fais le con parce que je fais le con j'ai tourné une vidéo j'ai tourné une vidéo je fais du développer coucher là en tong qui arrive parce que les mecs m'ont taillé parce que j'ai fait une démo de soulevé de terre en TN à large et kiffé j'ai fait du coucher en tong tu vois bah j'ai coupé comme un gamin voilà donc je pense qu'il serait surpris il serait surpris de voir Antoine Vaillant en tong H24 je l'ai vu faire de la presse en tong ouais mais ils vont dire qu'Antoine Vaillant c'est un brocignol ils sont à démontrer ils vont dire il est chargé alors peu importe la claquette on s'en fout voilà c'est ça voilà c'est ça je peux vous garantir les gars qu'il n'y en a pas un qui tient la cadence aux cuisses d'Antoine Vaillant impossible en plus lui il soulève en plus oulala il a une force de fou lui ouais ouais il a une force de fou lui et ouais mais ouais voilà et surtout que en plus ce que t'as dit c'est juste faut aimer ce que tu fais parce que quoi qu'il arrive il y a une règle d'or c'est que quoi qu'il arrive tu vas te faire détruire peu importe qui t'es si tu regardes bien les réseaux il y a une règle d'or c'est que même le mec que tu vas suivre le plus bienveillant de la terre qui dit jamais de mal de personne et qui fait que du contenu pour aider les autres il va se faire détruire quand tu penses que même les mecs comme McGregor ou McTyson il y a des mecs qui leur dit je vais te niquer ta race dans les commentaires pédé tout ça alors qu'il ne tiendrait pas une seconde en face tu sais que toi toi et moi on va se faire détruire c'est normal donc il faut absolument aimer ce que tu fais et être prêt à le défendre bex et ongles et être en adéquation totale et avoir confiance en toi sur ce que tu vas faire sinon t'es mort je tiens à dire un truc Alex je pense que la monétisation du podcast tu peux clairement te la faire mettre parce qu'il a dit pédé et quand on dit pédé parce qu'on lit des commentaires apparemment de pédé et bien apparemment YouTube a monétisation parce que t'as dit le mot pédé voilà en plus il n'y a rien contre d'homophobe parce qu'à la base pédé ça c'est pas homophobe mais non j'ai découvert il y a un ami homosexuel mais c'est pas vrai tu as dit le mot rano sort de ses corps mais j'ai découvert il y a quoi genre deux semaines que je pouvais monétiser ma chaîne donc de toute façon j'attends pas ah oui d'accord ça va mais un bip excusez moi excusez moi je m'entendais mais un bip connard je m'entendais je m'entendais je m'entendais mais un bip connard sinon on va se faire striker bande d'enculés oh pardon oh pardon j'ai oublié oups 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 voilà c'est vrai que pour le coup je rebondis sur ce que dit d'ailleurs Anthony moi dès que j'allume la caméra ma femme elle m'a dit au début sois toi même je lui dis ça va être vulgaire elle me dit c'est pas grave ok ouais mais moi c'est ce que je faisais au début je faisais vraiment très attention à être tu sais tac 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 alors que dans la vie de tous les jours je sais pas mettre une virgule je dis putain tu vois ah oui donc bip aussi ah bah oui bip là mais du coup je dis putain en général ou tu parles de quelqu'un non non en général c'est ah d'accord c'est une ponctuation tu vois c'est vraiment une ponctuation après si je parle d'une putain je parlerais plus vulgairement encore je pense mais mais du coup dans les vidéos que je fais sur youtube maintenant depuis 3-4 semaines je prends plus de plaisir parce que mine de rien je commence à oublier qu'il y a quelqu'un qui me filme tu vois c'est ça il faut être soi-même et après de toute façon si en soi si les gens aiment pas ce que tu fais c'est qu'ils aiment pas ce que t'es réellement donc qu'est-ce que t'as rien à foutre oui en soi j'ai pas besoin d'eux du coup à partir de ce principe là tu sais moi chaque fois qu'un mec m'insulte en commentaire de toute façon il est pas abonné et il sera jamais client donc qu'est-ce que je m'en fous tu vois t'as raison est-ce qu'il va jamais rien acheter il va jamais qu'est-ce qui va changer à ma vie donc soit au pire soit je l'insulte soit je m'amuse après je pense qu'il faut prendre ça avec beaucoup de rigolade les insultes et tout alors après des fois ça va loin bon là il faut répondre mais sinon il faut prendre ça avec beaucoup de rigolade mais moi je pense qu'il faut leur répondre moi je pense vraiment qu'il faut leur répondre ah ouais moi je réponds je te prends l'exemple salopa il m'a léché le canapé je te prends l'exemple t'as commenté un de mes réels il y a une ou deux semaines qui a bien tourné Frédéric Delaville aussi cette personne là a fait un alors je vais pas dire le nom pour pas lui donner de visibilité mais cette personne là a fait un un pas réel mais un poste aujourd'hui sur moi ah ouais rien rien à se couler rien à se couler aujourd'hui elle a fait un poste sur toi ouais vous connaissez le nom un poste mais il n'aurait absolument aucune visibilité je n'en parle pas bon ça ça va sortir dans 15 jours donc on sera tranquille on sera déjà oublié mais il faut savoir ce type là n'a absolument il a beau avoir plusieurs milliers d'abonnés on me l'a envoyé 6 fois il l'a porté hier à minuit on me l'a envoyé 6 fois il n'a même pas de portée non mais après oui après pardon je parle de répondre aux commentaires qui sont sous tes vidéos ah oui ça j'y tiens ça pardon pardon oui s'il était venu moi s'il était venu dans tes commentaires là je t'arrête j'y réponds mais là dans ce genre de cas moi après je pense que comme je dis toujours aux gens c'est pas un conseil là c'est vraiment cas par cas c'est comment tu supportes moi personnellement je suis arrivé à un stade où je me suis fait détruire mais tu sais même pas à l'époque imagine à l'époque j'arrive je suis jeune j'ai jamais fait de compétition je coach des athlètes c'est le début des réseaux sociaux et je fais des vidéos sur le bodybuilding alors que je suis un gamin alors tous les mecs qui faisaient du coaching en salle qui mettent déjà pas le coaching en ligne qui voient un mec qui coach des athlètes qui a jamais fait de compétition de body ils m'ont détruit ils ont fait des vidéos sur moi il y en a un je m'en rappelle un athlète connu un français il a fait une vidéo lui il ressemble à un spaghetti il m'a détruit il faisait une vidéo sur un tableau il expliquait des arguments en plus de merde mais comme c'était un tu vois c'était l'époque où celui qui a raison c'est le mec énorme et moi à côté de lui bon bah c'est vrai que je faisais 30 kilos de moins parce que le mec faisait 110 ou 115 tu vois bah voilà donc j'ai connu tout ça maintenant si tu veux maintenant réellement quand les gens viennent et me taillent ils savent pas que je m'en bats les couilles ça me fait vraiment rire il faut faire l'abstraction de cette question sociale mais c'est personnel parce que j'en ai tellement subi et tout ça et puis maintenant avec le parcours j'ai confiance en moi et tout ça doit être personnel effectivement si ça te fait du mal et tu sais que ça va te ronger que ça va trop t'impacter il vaut mieux supprimer bloquer pendant des années j'ai fait ça pendant des années j'ai fait supprimer bloquer je dis la vérité tous supprimer bloquer moi je l'ai bloqué je l'ai bloqué d'absolument partout t'as raison t'as raison pour le coup t'as vu le post éclaté qu'il a fait voilà en plus de ça tu vois comme je suis comme je suis loin de ce monde là du body vous parlez de qui parce que je sais même pas je peux pas dire le nom je te le dis ah oui d'accord parce que je sais faut vraiment pas lui faire parce que franchement les conseils qu'il donne ce type moi je dis tout le temps son nom dans les podcasts avec Delavier et Aiky et tout je lui en mets j'ai proposé plusieurs fois publiquement qu'il vienne s'entraîner avec moi parce qu'on est pas loin mais moi il m'attaque pas j'attends qu'il m'attaque j'attends qu'il m'attaque j'attends qu'il m'attaque un message tu vois ce garçon j'attends voilà pourquoi je vais pas répondre Jean-Honche il a fait une vidéo sur lui voilà pourquoi je vais pas répondre tout simplement parce qu'il parle de quelque chose qu'il ne connait pas oui il se base sur des théories c'est une chose il faut mais il ne connait pas il pratique un art martial c'est comme si je faisais une vidéo sur son art martial alors que je ne connais rien pour moi ça n'a aucun sens donc je lui donne pas de crédit à ce garçon il ne faut pas franchement c'est vrai que lui pour le coup moi pour moi il est vraiment rigolo tu vois c'est un vrai rigolo je ne pense pas qu'il soit alors moi je trouve qu'avec Delavier ils sont vraiment allés trop loin ça va vraiment trop loin surtout sur un sujet aussi on a perdu on a perdu c'est bien la peine d'être youtubeur ouais grave connexion 4 il est parti voir le poste il cherche c'est fait à qui ? je ne donne pas de crédit à ce garçon et puis moins tu fais attention moins tu vois je me suis dit je ne vais rien dire les gens ne vont pas le voir et voilà on me l'a envoyé 6 fois il est 1h de l'après-midi pour moi il est 18h pour vous là où tout le monde le voit personne ne me l'envoie tout le monde s'en fout franchement il faut vraiment lui pour le coup il faut vraiment t'en foutre après tu réponds tu réponds mais il faut vraiment t'en foutre en plus de ça il a fait un réel sur Antoine Fontbonne sous prétexte qu'il ne lui avait pas répondu il ne s'est même pas mis dans l'idée de se dire tu ne t'es juste pas dit qu'Antoine Fontbonne n'avait pas envie de te répondre parce que tu étais juste insupportable et puis surtout qu'est-ce qu'un mec comme Fontbonne au stade où il en est dans son business va s'occuper d'un microbe comme lui tu vois ce que je veux dire qu'est-ce que après voilà je pense c'est des gens qui sont en manque d'attention réellement sur les réseaux et qui eux ont vraiment envie de percer leur but premier c'est vraiment leur rêve c'est vraiment d'avoir des abonnés beaucoup d'abonnés et ça se voit par le contenu qu'ils font ils ont envie d'avoir des abonnés des abonnés et ils sont vraiment en recherche de notoriété mais le problème c'est qu'ils n'ont ni les abonnés ni la notoriété parce qu'en fait ils n'ont rien d'intéressant à offrir et pour moi quand tu n'offres que du négatif tout le temps tu vois tu n'offres que du négatif que de la critique et qu'en plus tu te crois drôle alors qu'en fait les trois quarts du temps tu es lourd tu vois et tu as un humour et en fait c'est sectaire en fait j'ai remarqué parce que j'ai fait deux vidéos une sur le soulevé de terre une sur le squat où ils sont venus tous me détruire tous ceux qui sont contre de la vie et là ils se sont mis sur moi et en fait c'est une secte en fait les mecs c'est une secte j'ai remarqué on dirait une secte j'ai l'impression tu vois que les témoins de Jéhovah ils sont venus sur ma pomme tu vois c'est une secte et le seul argument qu'ils ont c'est ce n'est pas écrit donc ça n'existe pas ouais voilà moi je ne réponds plus qu'est-ce que tu veux faire non non mais clairement on n'a jamais vu d'Alien donc ça n'existe pas non mais clairement ouais clairement c'est ça ils ont voilà donc ouais lui il est c'est vrai que c'est un personnage très particulier très particulier et je pense qu'il faut un psy ouais je pensais qu'il se calmerait parce que je trouve que Jean-Ange là vraiment lui a vraiment c'était magnifique ce qu'il lui a mis et même le surnom trouvé le titre de la vidéo et tout après Jean-Ange est fort pour moi quand tu t'attaques à Jean-Ange il faut que tu sois près derrière il faut être solide c'est vraiment le mec où il faut que tu répèches ça deux fois parce que s'il s'attaque à toi il va le faire proprement et en plus très drôle très drôle ce qui me fumait parce que il répondait il répondait quoi deux jours plus tard il n'a vraiment que ça à faire ouais ouais Jean-Ange il fait une vidéo tous les six mois et l'autre il répond en quinze jours en deux jours tu sais tu as vu sur le poste il a écrit on ne va pas en rester là mais mon garçon tu n'as pas ton temps en fait tu n'as pas ton temps c'est ça vraiment tu perdrais vraiment beaucoup trop de temps ah oui c'est ça il cherche cette crédibilité qu'il n'a pas voilà donc franchement il ne faut pas lui donner c'est clair c'est clair c'est clair franchement de toute façon tu vois qu'il n'y a pas de ses connaissances enfin moi ça me fait le pire tu vois c'est que il est intelligent il faut des gens qui soient opposés il faut ce genre de mec oui pour le débat oui malheureusement c'est sa personnalité qui passe jamais ouais 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 il pourrait être très bien perçu il pourrait être très bon dans un débat mais il est tellement hautain tellement insupportable que personne ne peut le saquer ouais il y en a deux trois moi il y en a vraiment ouais il y en a deux trois comme ça qui sont qui sont comme ça il y en a un il n'y a pas longtemps qui s'est attaqué justement dans le même genre un peu à Dorison je ne sais pas si vous avez vu en story il s'est attaqué à Dorison et en plus c'était c'était vraiment moi pour le coup ça me choque rarement mais là c'était violent gratuit tu vois avec des surnoms et tout c'était vraiment c'était n'importe quoi et en fait toute cette mouvance là ils sont arrivés il y a quelques années et en fait ce que je leur reproche c'est qu'ils sont arrivés en disant vous c'est à dire les anciens qui sont là depuis longtemps donc même Delavier Gundil, Véneson et tout vous êtes des cons vous n'avez rien compris et tout ça nous on arrive on va tout révolutionner parce qu'on a tout compris et en fait au lieu de venir en remettant les choses en question et en amenant ce fameux débat ils sont venus avec énormément d'arrogance tu vois et de suffisance en disant c'est tout sur tout et on va avoir des meilleurs résultats que vous et moi je réponds toujours la même chose j'attends toujours les résultats tu vois voilà j'attends j'attends les avant-après extraordinaires les résultats j'attends j'attends mais bon ils vont le dire ouais mais parce que nous on ne prend pas les stéroïdes ah excuse-moi comme tu dis c'est les stéroïdes ouais c'est vrai je ne savais pas voilà mais bon tu vois c'est ce truc qui me gêne c'est que au bout du compte tu peux faire le scientifique et tu peux raconter tout ce que tu veux un coach normalement il est payé au résultat sinon tu n'es pas un coach tu es un scientifique c'est pour ça que dans mon réel je disais que personne ne pouvait prévoir quoi que ce soit mais il a quand même réussi à contredire un truc comme ça tu vois ouais mais ils arriveront à tout contredire mais ils sont où ils sont où tu vois au lieu de poster ça bah moi j'attends je vois pas d'avant-après de client par exemple je vois pas je vois pas d'avant-après ou de témoignage client sur son sur son compte et pourtant c'est écrit coaching sportif bah j'attends je vois pas je vois pas alors l'autre fois ça m'a fait rire parce que il s'est fait critiquer une photo physique alors il avait mis une photo ouais mais regardez vous me critiquez sur mon physique regarde mon physique bah ouais à 19 ans j'avais le même corps que toi voilà voilà c'est un argument c'est un argument tu vois et à ma salle à ma salle fitness park villefranche-sur-son il y en a maintenant il y en a 80 des comme toi tu vois c'est pas un argument c'est pas un argument donc donc voilà c'est tout au bout du compte les gens ils doivent aussi à un moment comprendre qu'un coach il y a un scientifique un scientifique c'est pas un coach et un coach c'est pas un scientifique tu vois tu vois voilà lire des études c'est bien mais le terrain il te faut une partie théorique pour construire tes bases mais après si tu vas pas tester sur le terrain ouais et puis surtout nous nous en tant que coach on est censé on est censé non pas forcément lire les études scientifiques mais synthétiser les résultats et les retranscrire sur le terrain d'ailleurs il y a le dernier podcast de Thibodeau qui est en français pour le coup la première partie c'est sur ça justement sur les études scientifiques et pourtant Thibodeau est quelqu'un qui est quand même très scientifique dans son approche il te fait comprendre que ça veut tout et rien dire donc oui si tu vas pas plus loin lire l'étude c'est très bien mais si t'arrives pas à la comprendre ça sert à rien mais regarde par exemple moi mon médecin généraliste pour le coup j'ai un bon généraliste bah mon généraliste quand je vais chez lui j'ai un truc il sait pas bah il ouvre le Vidal devant moi il lit le Vidal ou il lit il lit ses données scientifiques et après il me les retranscrit et il me fait le traitement bah voilà parce qu'il y a il y a des scientifiques qui font le travail de scientifiques qui font les études des laboratoires qui font les tests et lui ensuite c'est un peu le on va dire c'est le coach et bah tu peux avoir des mecs comme celui qui te critique s'il veut qui est un scientifique qui va lire ci qui va lire ça qui va te donner les infos et ensuite toi en tant que coach tu vas prendre les infos là les infos là et tu vas les synthétiser et tu vas faire entre guillemets après ta sauce et tu vas le donner au client pour qu'il ait les résultats ou non tu vois mais c'est ça et ça me fait un peu halluciner que maintenant il y a des mecs surtout que si t'as une approche scientifique le terrain te prouve que la théorie c'est pas exact c'est pas quelque chose de voilà il y a la théorie le terrain te prouve que c'est bien c'est beau c'est boche mais enfin c'est pas allemand mais t'as compris c'est bien mais le terrain va te prouver que ta théorie c'est une chose mais que là en réalité c'est une réalité bien ailleurs ou alors si t'es très bon scientifique justement sur le terrain tu vas aller prouver que ça marche oui voilà c'est ça et en plus tu vois moi j'ai toujours entendu dire que les meilleurs scientifiques sont ceux qui au contraire se remettent le plus en question et t'as beaucoup de grands scientifiques tu sais sur la question de Dieu la fameuse question de Dieu t'as beaucoup de grands scientifiques ou quand tu leur dis est-ce que Dieu existe etc qui justement tu t'attends à ce que le scientifique te dise non et te donne une explication très terre à terre de la question et au final souvent c'est tout l'inverse il te dit entre guillemets il sait pas il y a des choses qui s'expliquent pas etc et pour moi du coup c'est ce qui me fait halluciner c'est que dans notre domaine ceux qui se disent grands scientifiques ils arrivent en te disant non ça c'est faux c'est comme ça ou ça c'est ça parce qu'il n'y a pas d'études c'est comme moi j'ai des mecs qui m'ont dit non tu dis que alors je dis le titre de ma vidéo c'est tu vas finir au fauteuil roulant dans le pire des cas si tu fais du squat alors là mon dieu je suis kinésiophobe et tout ça j'ai dit le squat tu vas finir en fauteuil roulant donc je dis aux gens faut pas faire squat tu vois c'est voilà j'ai déclenché le truc de fou alors tous les kinés les pros du crossfit et tout ils viennent et me détruisent dans les commentaires mais les gars oui il y a des mecs va dire à Ronnie Coleman que le squat il n'y a aucun danger tu vois va dire à Coleman tu vois à Coleman et d'autres voilà tu peux pas me sortir oui il n'y a aucune étude scientifique qui dit que le squat c'est pas dangereux ouais mais les études scientifiques ils ont fait des squats à 300 kilos déjà il me fait rire parce que qu'il n'est pas la majorité des gens voilà dans ce qu'il dit il y a ce qu'il dit tu vois lui il a fait Staps puis j'ai ma femme qui elle est scientifique écrit des études pour AstraZeneca ah ouais et tu vois je sais les protocoles je sais comment ça marche je sais comment ça fonctionne et entre ce que lui dit et la vérité on en est loin parce que oui oui mais oui il y a ce qui écrit sur le compte rendu et la vérité tu vois mais ça me fait rire vraiment il faut que les gens ils arrêtent de se faire enfumer avec ça en fait on est dans en fait dans l'ère du numérique le problème de l'ère du numérique c'est que tout le monde peut prétendre être être n'importe qui n'importe quoi et avoir n'importe quelle connaissance et très peu de gens en vérité vont checker tu vois très peu de gens vont checker donc tu peux être tu peux inventer tu peux donner l'impression que t'es un grand spécialiste un grand expert et c'est ce qu'ils font alors qu'en fait il y en a c'est des purs escrocs ils disent n'importe quoi il y en a qui disent n'importe quoi comme l'exemple que je disais il y en a ils te sortent des très beaux textes et puis tu te rends compte que c'est un Google Trad voilà et pour autant je ne me remets pas le copier-coller du mail je ne me remets pas franchement mais encore une fois pour finir là-dessus pour finir là-dessus je pense qu'il est utile à la société tu vois ouais mais il y a toujours eu je suis d'accord avec toi il y a toujours eu des gens comme ça il y en aura toujours il faut pas se caisser la tête et tu les frappes à terre mais non mais même tu vois au-delà de alors évidemment ce qu'il dit il y a des choses hyper dangereuses qu'il raconte mais il peut amener une réflexion tu vois c'est-à-dire ok est-ce que là oui non dans quel cas nous il nous fait réfléchir tu vois il nous fait avancer et puis c'est lui qui reste dans son truc du coup pour moi il fait avancer le monde dans ce sens-là ouais je sais pas je sais pas moi j'ai vraiment du mal avec toute cette mouvance-là je les trouve vraiment dangereux pour le coup ça c'est sûr c'est dangereux je les trouve vraiment pour le coup c'est vrai que comme dit Delavier pour le coup il dit vraiment qu'ils sont dangereux et je pense pour le coup que sur ça il a vraiment raison alors moi que les gens sachent quand je parle de Delavier je parle que de morpho-anatomie biomécanique parce que le reste je m'en cogne je m'en occupe pas la politique la philosophie je n'ai même pas lu je regarde pas en fait pour être honnête avec vous je parle de mon domaine la muscu le truc et quand il s'attaque à lui donc sur ça parce que le reste je m'en soucie pas donc de dire notamment il y a un mec qui m'a dit ouais mais Delavier c'est juste un dessinateur de toute façon il n'a rien fait d'autre que des dessins il n'a rien prouvé Nanani en gros il m'a dit c'est un escroc bon j'ai dit ça va loin et en fait c'est vraiment ce que les mecs pensent parce que c'est vraiment ce que toute cette mouvance leur a fait croire à coup de vidéos et tout ça et il y a un autre mec qu'ils attaquent comme ça je ne sais pas si vous connaissez un peu c'est Idrissa Berkane vous savez il s'attaque beaucoup à lui aussi et donc ces gens là je trouve ces gens là vraiment moi pour le coup qui sont dangereux parce qu'il y a des gens tellement naïfs qu'ils vont vraiment vraiment leur faire gober et c'est pour ça que c'est une vraie secte tu le vois c'est vraiment une secte c'est une vraie les dorons et tout là je te jure que c'est une vraie secte c'est incroyable ils te disent que toi t'es matrixé mais alors eux ils sont dans un niveau de truc mais incroyable invraisemblable moi j'hallucine et tu peux rien faire je te jure que tu peux rien faire ah non non mais c'est pour ça c'est pour ça que je réponds pas c'est parce que ça ne s'arrêtera jamais et il n'aura jamais il a eu mon vue parce que j'ai vu son post je l'ai bloqué basta rien à foutre rien à soucouler ça va ils sont ils sont vraiment vraiment matrixés moi j'ai vu tu vas voir dans les commentaires sous ma vidéo je te dis ce qu'on a soulevé de terre il y a des commentaires des discussions mais tu vas tu vas halluciner halluciner notamment il y a une petite jeune bichette donc la fille a 20 ans dans sa bio c'est écrit qu'elle a 20 ans mais qu'elle est ostéopathe tu vois bon voilà 20 ans ostéopathe je crois que c'est une formation 5 ans je crois 7 ans donc bon bref et elle me dit justement que je suis kinésiophobe et que dire le squat c'est dangereux c'est n'importe quoi bon bref que faut pas du tout adapter le squat à sa morphologie ça n'a rien à voir c'est une question technique bref bon c'est tu vois là j'ai mis tes sur le terrain ouais et puis tu vois ils font du squat à 40 kilos tu vas avoir leur profil l'autre fois un mec il me dit ouais moi alors le mec me dit ouais j'arrête de te répondre avec tes 15 000 abonnés que t'as acheté moi je vais coacher des vrais gens pas comme toi qui a jamais coaché personne tu vois le mec me dit ça je vais voir son profil et je vois il fait des squats à 100 kilos tu vois et je vois il doit peser 70 kilos il doit être coach depuis 3 ans j'ai même pas répondu tu vois j'aurais répondu quoi j'ai coaché plus de monde que t'as adhérents dans ta salle ça n'a pas de sens tu vois c'est tu peux pas à un moment tu peux pas raisonner les gens mais bon mais ça va loin ça va loin quand même j'aurais pas pensé il y a 10 ans que ça aille loin comme ça dans notre milieu à nous les réseaux sociaux ont donné la parole à ceux qui n'ont pas de couilles dans la vie ouais ça va loin ça va vraiment des fois ça va loin je te dis les menaces par exemple tu vois j'aurais jamais pensé faire une vidéo sur le squat et que ça parte en menace Anthony il me parle trop mal mais dans la vie je me mange ouais chier il sous-estime pas l'héna mon gars c'est pas ce qu'on est capable de faire mon gars je te le dis mon gars fais gaffe il m'arrive au pec un coup de pec t'as fait quoi t'as été sur YouPorn qu'est-ce que t'as fait pendant une demi-heure je sais pas c'est la connexion qui a buggé je crois que c'est Pierre il était en train d'hiker la connexion il fait genre bon on fait la question suivante peut-être ouais allez petite question en passage je ne sais toujours pas qui est cette personne donc je te l'ai envoyé par alors la question c'est votre avis sur entraînement à bas volume mais grosse intensité à chaque série bah tu sais pas dépendra de ton niveau et de ta capacité de récup ouais oui et puis oui ton niveau ton expérience est-ce que t'es capable d'aller au premier à l'échec je pense pas bah ça dépend si t'as 10 ans alors ouais en fait c'est pas le problème c'est toujours pareil tu peux avoir 10 ans même nous même nous regarde on pense quand même être pas loin de l'échec à chaque séance non mais toi non mais non mais je te réponds non j'y suis pas mais voilà mais ce que je veux dire c'est imagine un jour on a la chance de se faire coacher par Tom Plath sur une séance jambe on va découvrir ce que c'est l'échec non mais déjà c'est quoi c'est quoi l'échec musculaire déjà qu'est-ce que comment tu qu'est-ce que définition là tu donnes précisément parce que techniquement si on en croit ce qu'il y a marqué dans les livres l'échec musculaire au sens propre du terme je pense qu'on est tous d'accord pour dire c'est quand tu ne peux plus soulever du tout et que plus rien ne se passe je pense qu'on est d'accord pour dire ça ok mais mais est-ce que c'est musculaire ou est-ce que c'est nerveux voilà c'est justement là où j'allais en venir c'est techniquement la définition première qu'on nous met justement dans les livres le problème c'est que et je pense que ça je pense que vous allez être d'accord avec moi qu'il y a toujours ce débat qui tourne encore sur est-ce qu'il faut aller à l'échec est-ce qu'il ne faut pas aller à l'échec au volume bas volume mais est-ce qu'en fait la question de base qu'il ne faudrait pas se poser plus tôt je pense c'est est-ce que déjà de 1 je suis en train pour de vrai avant de penser échec avec un certain volume une certaine intensité une certaine structure pour après potentiellement commencer à penser à des choses un peu plus poussées en sachant que 80% des gens en salle on le voit c'est quoi s'entraîner pour de vrai c'est exactement c'est ça ça va loin c'est une vraie question ça va loin c'est quoi la seule façon pour moi de savoir si tu vas loin c'est de s'entraîner avec quelqu'un qui a 10, 15 ans 20 ans d'expérience et qui te montre ouais bah oui et non je te dirais je suis d'accord avec Alex parce que je l'ai eu fait je l'ai eu fait avec des gens qui ont expérimenté j'étais là pour moi c'est que j'avais sur la séance j'avais le pied sur le frein ouais c'est ça aussi tu peux avoir 10 ans de merde aussi c'est un peu tu peux faire la comparaison c'est par rapport à la fatigue aussi parce que tu sais on a tous une perception et un ressenti de la fatigue qui est complètement différent de par le contexte et la douleur exactement et le fait aussi de pouvoir aller loin dans l'effort également on est tous différents par rapport à ça exactement comme par hasard à la motivation c'est la motivation on n'est pas tous égaux par rapport à ça il y a des personnes qui malgré tous les efforts du monde là vas-y arrête toi il y a un acteur 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 en cacheton avec ou sans le lait du coup le jack 3D le jack 3D aussi ça marche bien et donc en fait pour l'entraînement c'est pareil parce que je suis d'accord avec Alex tu auras beau t'entraîner avec des personnes qui s'entraînent depuis 15 ans c'est pour ça que ça n'a pas vraiment de sens ce truc là comme aller à l'échec parce qu'on a tous une définition propre de l'échec malgré la définition écrite qu'on a dans les livres si je prends juste mon cas par exemple comme exemple mes séances avec mon ami David sont bien plus intenses que mes propres séances seules c'est sûr bien sûr c'est pareil de Coleman tout à l'heure mais quand il a fait son front squat je ne sais plus combien de kilos 300 tu crois que c'était vraiment un échec musculaire pour moi non lui ça a été un échec postural échec postural échec nerveux il explique qu'il a fait il explique qu'il a fait une rep et qu'il aurait dû s'arrêter à une rep et qu'il a fait la deuxième mais ça parce qu'il a une mentalité après voilà là il faut dire aux gens tout de suite si tu penses qu'un jour tu vas arriver à t'entraîner comme Coleman et Tom Platz c'est comme si tu penses que tu vas courir à 100 mètres comme Wuchenwald mais c'est pas là où il a dit qu'il a fait une rep et après il a dit qu'il a senti un léger clic ou je ne sais pas quoi justement il a dû arrêter il a expliqué qu'il aurait dû arrêter et qu'il a continué c'était la rep de trop après comment peux-tu savoir il dit dans d'autres podcasts il a aussi dit que son regret c'est de ne pas avoir squaté plus lourd voilà mais ça après pour moi c'est de l'entertainment aussi c'est américain dire pour le reportage si c'était à refaire je le referais je ne suis pas sûr qu'à la fin de la journée quand il souffrait toute la journée tout calmant qu'il ne peut pas aller chercher ses fils en une canne je ne suis pas sûr que dans le lit à sa femme il lui disait ça c'est toujours pareil moi aussi en vidéo je vais te dire tout ce que j'ai vécu dans ma vie je ne regrette rien si c'était à refaire je referais pire et puis peut-être le soir quand je suis tout seul chez moi déprimé ça il faut faire attention toujours je dirais que seuls ceux qui n'ont jamais vraiment parlé dans l'intimité avec un bodybuilder pro ou un ancien bodybuilder pro seuls ceux qui ne l'ont jamais fait sans l'avoir fait tu ne peux pas te rendre compte de ce qu'il y a à côté de ça du regard de la médaille d'un bodybuilder pro ils ne vont pas te le dire ils ne vont pas te le dire mais c'est normal tu ne te rends pas compte à quel point c'est comme Mike Tyson on a pris aussi les entrepreneurs jamais si tu ne rentres pas dans son intimité il ne te dira que ce qu'il a fait il ne le referait il ne le referait pas c'est un autre univers c'est un autre univers dans l'extrême de la performance mais pour revenir sur le bas volume je pense que mine de rien pour s'entraîner en bas volume avec une grosse intensité quoi qu'il arrive il faut avoir un sacré niveau déjà parce que la plupart des gens n'ont pas cette capacité déjà d'un point de vue recrutement moteur un débutant ne pourra pas faire du bas volume il n'a aucun intérêt à le faire ça c'est sûr des trucs trop intelligents c'est des trucs de ouf non c'est pertinent c'est pertinent t'as raison et même je pense que t'as même raison que le bas volume c'est sûrement destiné à 10% des pratiquants ah oui c'est sûr et d'ailleurs il y a plusieurs même professionnels je me rappelle une fois de Pakluski Ben Pakluski Ben Pakluski je vais serrer la main il y a quelques semaines ben voilà il disait une fois j'aimais bien ce mec j'écoutais un peu et il disait une fois dans un podcast que lui par exemple il n'aurait jamais pu s'entraîner à bas volume comme Yetz ou quoi parce qu'il n'avait pas la capacité de le faire donc t'as même des athlètes de haut niveau qui ne le font pas tu vois il y a la capacité mais aussi le fait d'aimer parce que Pakluski typiquement il n'aimait peut-être pas ça aussi oui oui je pense que ça fait la capacité elle est mentale et physique tu vois il faut adhérer c'est comme tu as dit je pense que parce qu'en fait dernièrement tu regardes sur le top Olympia t'as plusieurs mecs qui s'entraînent un petit peu en mode basse intensité qui ont fait des très très bons classements et c'est pour ça que ça est revenu un peu à la mode aussi avec Jordan Peters mais je pense que dans la plupart des cas t'as tout intérêt pour un quelqu'un de lambda de faire ça et pour un quelqu'un qui va au haut niveau je pense que si Jay Cutler est en aussi bonne forme actuellement parce que mine de rien de cette génération c'est ceux qui ont une très bonne forme c'est parce que lui il n'était pas dans ce mode là tu vois totalement d'accord et d'ailleurs tous ceux qui au final ont adopté ont adopté plutôt cette mentalité là ils vont bien mieux que Jackson l'extérieur ouais ouais c'est vrai en même temps je veux dire c'est normal quand tu vois par exemple je prends Coleman mais Brent Chouarène ces mecs là quand tu vois ce qu'il se mettait peu importe ta génétique et ton truc mais moi tout le temps je me dis mais comment ces mecs ils ont déjà tenu aussi longtemps quand tu vois Brent Chouarène et Johnny Jackson alors tu peux te moquer autant que tu veux mais essaye de faire ça autant de temps même si tu penses que c'est des guignols parce qu'ils se balancent et tout moi avec les charges qu'ils utilisent je me balance même pas je pense qu'on se met à fort tu vois tu fais déjà une séance avec eux si t'as tes biceps qui sont encore en place après si t'as tes quads en place c'est déjà le bicep c'est les parties derrière la nuque il y avait Moussel Bakouchi qui en avait parlé qui s'était entraîné à côté d'eux et il disait que c'était encore des tarés alors que les mecs ils avaient 50 ballets je vois Brent Chouarène des fois il fait encore des vidéos quand l'an dernier il se prépare avec Martin tu disais c'est qui qui va monter sur scène mais ils aiment ça aussi les gars il sait pas faire autrement tu vois mine d'orien je pense ah oui je pense que c'est en lui c'est en lui en plus c'est vraiment des mecs moi ce que j'admire vraiment chez ces mecs c'est que par exemple tu prends Brent Chouarène je crois il a commencé les compètes il a 15 ou 16 ans il a des vidéos il a 15 ou 16 ans et le mec continue alors que financièrement tu sais très bien qu'il pourrait arrêter et je veux dire de s'entraîner comme ça je parle je veux dire il pourrait arrêter et comme Coleman Coleman il continue Coleman continue alors que le mec il est millionnaire il est en lambeaux et le mec continue parce que comme Schwarzenegger continue tu vois mais quand même ça vraiment je j'admire tu vois dans le podcast qu'il avait fait Arnold avec les frères Paul avec Logan je sais plus quel c'était il a tout dit quand il dit pour moi c'est toi tu prends ton petit diage tous les matins moi il faut que j'aille à la salle tous les jours ah voilà c'est ça voilà mais comme ça Anthony il n'est pas les plus différents par rapport à ça il y a une question pour le youtubeur scientifique du coup vas-y toi la formule je ne sais pas jusqu'où tu veux aller mais il va falloir que j'aille manger nous on reste là on ne va pas très loin tu sais oui remarquons Anthony moi je vais faire bouffer c'est pas beau Pierre je dis moi je creuse j'y arrive on n'est pas loin t'inquiète pas la formule de base des calculs des calories d'Arris et Bénédicte est-ce qu'elle est fiable ? alors ce qu'il faut comprendre c'est que dans tous les cas aucune formule n'est aussi fiable que ce qu'on pourrait penser n'oubliez pas que peu importe ce que l'on vous met sous le nez ce ne sont que des estimations d'accord que ce soit le calcul des calories au travers des applications pour par exemple compter les protéines ou estimer les macros ce ne sont que des estimations la montre que vous avez au poignet la smartwatch ou peu importe qui calcule entre guillemets les calories que vous dépensez à la journée n'oubliez pas que ce ne sont que des estimations c'est un tas d'algorithmes aussi de la montre par exemple se sert aussi de votre position de géolocalisation pour voir où est-ce que vous en êtes se sert du balancement du poignet bref ce ne sont que des estimations et pour le moment on ne peut pas savoir avec précision et c'est la même chose exactement pour les calculs enfin pour le calcul du entre guillemets du méta d'accord et peu importe ce qu'on vous mettra sous les yeux ce qu'il faut bien prendre conscience c'est qu'encore une fois ce ne sont que des estimations ce qui veut dire que on ne pourra jamais savoir avec précision combien vous dépensez etc 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 ce qu'il faut rester simple moi ce que j'ai très souvent c'est rester simple dans ce que vous faites et je vais vous dire un truc les formules moi par exemple quand je calcule un méta ou quoi je ne m'en sers même pas même pas bon déjà de 1 parce que j'ai l'expérience donc forcément au vu du profil qu'on a on sait à force plus ou moins à chaque fois où est-ce que ça se situe mais par exemple vous êtes un coach qui débute ok ce que je vais vous dire alors là je vais peut-être me faire taper dessus mais j'en ai strictement rien à branler faites un truc très simple d'accord toi Anthony t'as connu Will Johnson et ah bien sûr je le vois à un moment tu vois voilà à un moment il parlait de l'échelle métabolique du taux métabolique voilà mais regardez faites un comparatif d'accord vous faites un comparatif vous prenez vous estimez votre votre méta de base avec avec la formule de Harris et Benedict d'accord le taux métabolique il n'y a rien de scientifique là derrière ok il n'y a absolument rien de scientifique vous prenez vas-y toi putain regardez regardez la liste là c'est vraiment un troll vous prenez votre votre poids en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le taux métabolique il y a trois échelles à respecter il y a de 20 à 25 25 à allez à 30 et 30 et plus selon ce que dit ce taux là encore une fois il n'y a rien de scientifique c'est que de la pratique qui nous l'enseigne d'accord de 20 à 25 c'est considéré comme un méta bas même si méta bas on arrondit les angles ça n'existe pas vraiment n'oubliez pas que le méta a une logique qui est dite adaptative adaptative le méta va s'adapter à l'environnement que vous avez et inversement ok donc de 20 à 25 c'est entre guillemets un méta qui est bas de 25 à 30 c'est un méta qui est plus ou moins moyen et de 30 à plus c'est un méta qui est plutôt correct faites votre estimation avec Eric et Bénédicte sans mettre le coefficient de la dépense parce que c'est 1,1,1,1,2,1,5 et j'en passe faites le calcul sans ce coefficient de dépense parce que c'est cet indice là qui est censé calculer entre guillemets la dépense que vous avez en extra d'accord prenez votre poids de corps vous le multipliez par 20 d'accord et ça va vous donner le minimum techniquement théoriquement j'entends bien de ce dont vous avez besoin en termes de cale vous mettez ça en place ça va vous mettre une base et n'oubliez pas que dans tous les cas même nous en tant que coach quand on vous met un plan alimentaire par rapport à la diète ce ne sont que des estimations que l'on vous met également et que là où vous en êtes on va le voir en fonction des variations de poids des mensurations de la taille des épaules des photos également mais du contexte que vous avez etc voilà c'est ça et donc admettons que par exemple on commence à la personne fait 80 kilos par exemple vous multipliez par 20 ça vous donne 1600 on met à 1600 on voit là où on en est sur par rapport aux mensurations les photos les bilans et après on ajuste justement est-ce qu'on a besoin de plus de cale de moins de cale est-ce qu'on peut partir sur du cyclique est-ce que ça etc etc et c'est comme ça après qu'on arrive plus ou moins à ajuster et dites-vous bien que le méta n'est pas quelque chose qui est précis parce que c'est en constante évolution et c'est en constante adaptation un exemple très simple que je prends à chaque fois que je suis en live on prend quelqu'un un homme qui est caissier par exemple rien contre les caissiers mais c'est juste pour imager les caissiers sont toute la journée techniquement au même poste ils ne bougent pas quelqu'un qui travaille sur les chantiers il est facile de comprendre que le mec qui travaille sur les chantiers en sachant qu'il passe son temps à monter et descendre à déplacer des charges à casser des murs à porter des sacs lourds etc etc va avoir besoin de beaucoup plus d'énergie et forcément techniquement si on en suit la théorie du méta il y a un méta qui est beaucoup plus haut que la personne qui est caissière qui reste toute la journée dans la même position à faire tute 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 comme ça en passant les aliments on est d'accord avec ça techniquement ok donc forcément le mec qui est là sur les chantiers aura besoin de plus de cale maintenant si on inverse les deux positions ok la personne qui est en caissier d'accord on la met sur les chantiers elle a peut-être besoin d'un total de cale qui est inférieur mais vu qu'on va la mettre sur les chantiers à son tour vu qu'elle va constamment faire la même chose que lui peut-être qu'à son tour elle aura en effet besoin de beaucoup plus d'énergie logique en fonction de plus ou moins de la variance du poids des photos du ressenti sur le training etc 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 cependant la personne qui est caissière pourra pour une raison X peut-être parce que déjà elle a une très bonne physiologie par exemple avoir besoin d'un total de cale qui est déjà presque supérieur à celui qui est sur les chantiers et c'est pour ça que ce qu'il faut comprendre c'est qu'il n'y a aucune certitude quand vous allez vous servir des formules ce n'est que de l'estimation et la pratique c'est ça qui nous l'enseigne c'est en fonction de ce que vous allez mettre voir comment le corps va réagir en fonction de vos perfs de l'évolution du poids du physique des photos des mensurations du digestif du transit pour certaines femmes du cycle menstruel etc et c'est ça qui va faire qu'on va savoir plus ou moins où est-ce qu'on en a en fait par rapport au méta après moi je me rappelle quand j'ai attaqué un des premiers bouquins sur la diète que j'avais acheté le premier bouquin c'était 4 régimes 4 groupes sanguins le deuxième c'était justement la méthode la fée mais en mode diète juste la mode diète et du coup il y avait cette formule du coup et à coup le page je l'ai acheté pour voir tout le monde pour débuter je trouve qu'il était bien justement ça donnait une bonne base j'ai commencé par la fée mais les gars j'ai fait la fée mais à coup le page je voulais tester moi j'ai testé je peux quitter le live ou pas Pierre on sait que tu l'as fait c'est bon c'est pour ça qu'il y a une procédure thoracique à quel âge Pierre ? j'ai 30 ans 30 ans t'as commencé à quel âge la muscu ? 19 19 ah ouais j'ai connu c'est pour ça ouais j'ai 30 ans j'ai attaqué à 14 ans et c'était la fée que j'ai regardé pareil comme toi pile pile forum musculaction.com ah ouais on le connait celui-là Charles Charles de la méthode la fée vous avez connu ce mec ? je le dis encore à ma femme quand elle me dit 150 de quoi ? tu ne souviens pas de ce truc ? 150 ah si il avait fait de l'idée c'est Jean c'est Jean non c'était il squattait il squattait à 150 c'était du squat j'avais vu le développé couché mais c'est pas ce qu'il est devenu ce mec il est devenu quoi ? c'était un monstre non mais pour de vrai je ne sais pas pour moi à l'époque j'aimerais revoir maintenant pour voir le repère les repères n'étaient pas les mêmes tu vois ce que je veux dire ? il faudrait que je retrouve les photos mais pour moi à l'époque c'est un monstre de l'image que je m'en souviens je pense qu'il éclate encore les soi-disant pecs natifs d'aujourd'hui ouais ouais c'était impressionnant il était impressionnant c'est pour ça que sa méthode marchait aujourd'hui ouais ouais il y avait pas mal mais après c'était pas quand j'ai bon le côté diététique on passe du premier bouquin on passe mais en soi la construction de l'entraînement pour des pour quand tu commençais c'était pas du franchement ça te donnait une bonne mentalité du trigger du truc franchement c'était bien c'est là qu'on voit justement que ça s'intéressait principalement pour les débutants pour ceux qui avaient vraiment une première expérience et que le débutant il a une marge de progression qui est tout simplement énormissime et que alors attention ouais ouais c'est ça et ce que je dis c'est que attention ça veut pas dire qu'il faut forcément le faire mais que le débutant encore une fois peu importe plus ou moins ce qu'il va faire s'il fait les choses à peu près structurées il va quand même avoir une progression qui va être notoire alors bien sûr à varier avec les différents facteurs génétiques etc. contexte machin machin bref 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 mais en tous les cas ce qui est sûr c'est que le débutant peu importe ce qu'il va faire tant qu'il y a un million de structures il va quand même progresser même s'il fait 10 ponts tous les jours il va quand même choper un peu de triceps un peu d'épaule un peu de pecs à voir encore une fois en fonction de du reste mais il va quand même progresser et c'est pour ça que pour le débutant je pense que c'était pas mauvais ça donnait une structure une routine un cadre à respecter un environnement également et c'était pas non plus une mauvaise chose après sur d'autres choses c'est à discuter le problème de la fait à l'époque c'est qu'il mettait des physiques en avant des mecs qui faisaient de la salle je crois de souvenirs et en fait qui était pas du tout la musculation à la maison en fait là-dessus en fait là là où le mec s'est perdu l'a fait c'est qu'il a trop voulu faire secte la secte opposer opposer les pratiquants vous me voyez encore ou pas ? ouais c'est bon il a trop voulu opposer les pratiquants de salle et les pratiquants de poids du corps au final et c'est là où il s'est perdu et il a attaqué il a commencé à s'attaquer à la super physique un peu c'était la guerre c'est devenu ridicule il s'est un peu perdu il y a des rues aussi sinon il avait un bon ouais de la vie il avait un bon un bon truc sinon ouais bon Gunty lui a bien rendu de cet acquis pour le coup mais mais surtout que lui c'était le grand truc qu'il a fait c'était que personne ne l'a jamais vu d'ailleurs je sais pas si au final quelqu'un l'a vu finalement mais c'était le grand truc pendant 10 ans si si je me souviens de sa gueule il a eu de la vie pendant 10 ans le mec t'avais qu'un triceps et un biceps tu te rappelles de ça ? il y avait un truc comme ça le mec c'était un triceps voilà c'était un blond mais il avait fait supprimer cette photo ah ouais ? parce que pendant 10 ans la fête tu te disais le mec c'est un triceps c'est un gros bras c'est un gros bras je me rappelle que David il a dit qu'il avait déjà croisé sur des salons je crois il me semble dans un podcast dans une vidéo sur sa chaîne il a dit qu'il avait déjà croisé c'était bien c'est quoi pour vous ? en tout cas pour finir sur ça ce mec a dû se faire une fortune avec son livre ouais c'est intéressant parce qu'à l'époque il y avait ce débat là musculation hors de la salle musculation en salle aujourd'hui c'est Nati et Chim c'est le combat éternel pas doron pas doron à l'époque c'est vrai qu'à l'époque c'était est-ce qu'au poids de corps tu peux devenir aussi balèze que c'est intéressant parce que à chaque fois c'est ce genre de débat c'est toujours cyclique il y a toujours un truc qui revient où il y a deux grosses idéologies qui vont s'opposer donc toujours l'idéologie la plus commune celle qui est là depuis très longtemps qui fait le plus adepte et qui a plus ou moins mis en place les standards et une nouvelle idéologie qui sort de je sais pas où un truc hyper exotique qui vient et qui va venir se confronter à l'idéologie que tout le monde connait pour tenter de la bouffer la seule chose c'est qu'à l'époque c'était moins violent et plus bienveillant et c'était plus fondé et argumentatif que maintenant tu vois maintenant c'est tout de suite il faut détruire tout de suite quoi il faut tout de suite détruire dans le débat et à l'époque même s'il y avait des guerres tu vois ça se répondait s'il l'a fait elle est quand même argumentée tu vois il allait dire le no pay no gain c'est débile mais il y avait des arguments en face et puis de la vegan deal quand elle répondait il y avait quand même il y avait de la rigolade un peu de moquerie mais c'était pas tu vois c'était pas violent comme ça l'est maintenant c'est ça le problème tu vois c'est que maintenant celui qui est dopé c'est un connard et puis celui qui est nati c'est la lumière tu vois c'est ce qui est drôle c'est que quand d'être dopé t'es nati oui un petit piste de la fiction c'est pour ça c'est pour ça que le fameux débat c'est les produits qui me rendent débile pour moi c'est totalement faux c'est que t'es débile de base et que ça te rend un peu plus débile ouais ouais puis t'as beaucoup de débile chez les naturels de toute façon t'as beaucoup de débile tout court de toute façon même quand tu sors de la muscu t'as toujours eu beaucoup de débile t'en auras toujours et puis et puis surtout moi pour moi je les seuls que je déteste et que je détesterais toujours c'est ceux qui font leur business en disant qu'ils sont naturels alors qu'ils ne le sont pas voilà Michael Hearn en sûr ah lifetime naturel les autres je m'en fous tu vois les autres je m'en fous c'est pour tellement d'actualité quand même et après tu vois bah je trouve que ces gens là les pauvres c'est c'est vraiment les pires les pauvres tu sais j'ai beaucoup de peine toujours à me dire qu'il y en a qui font ça mais il y en a qui le font mais j'ai toujours beaucoup moi je pense toujours à ce que tu vois quand je partage mon contenu ou ce que je dis parce que j'aime bien être transparent je me dis ceux qui ne le sont pas comment ils dorment comment ils dorment ouais je te renvoie le truc tu vois on en a vachement discuté avec Claire quand on a fait la première vidéo sur sa prépa là ensemble je te montrerai qui c'est je t'enverrai son profil mais tu vois il me disait mais je peux le dire ce que je prends et je lui dis le problème c'est que tant qu'on est en France moi je pense qu'il ne faut pas que tu le dises tu vois parce que il ne faut pas c'est trop compliqué moi je l'ai dit parce que je suis au Canada mais j'ai attendu je confirme que je pense que mais peu importe où tu es je pense que ça n'apporte strictement rien que tu le dises contrairement à ce que pense parce qu'en fait pour moi le gros problème de ça le problème numéro un c'est que les gens veulent que tu le dises pour les mauvaises raisons tout le monde en vrai tout le monde s'en bat royalement les fesses de ce que tu t'envoies dans le cornet excusez-moi d'être un peu vulgaire simplement pourquoi ils veulent savoir c'est parce qu'ils veulent ils veulent deux choses premièrement ils espèrent avoir une botte secrète qui va les rendre tu vois la pilule magique et ils espèrent aussi te ressembler en le faisant et justifier leur échec de ne pas arriver à te ressembler en disant ah bah de toute façon il prend trois fois plus que moi donc c'est pour ça ou ci ou ça tu vois et c'est toujours pour les mauvaises raisons parce que une fois qu' admettons on prend Claire admettons Claire donne son protocole mais il peut y avoir 100 nanas qui font la même chose qu'il y en a pas qui aura le même physique il y en a qui sont moins bien il y en a tu vois c'est ce que je lui dis le problème c'est que déjà tu vas avoir 80% des gens qui vont dire que c'est des conneries ce que tu dis parce qu'ils vont jamais croire que tu prends que ça et t'as l'autre pourcentage qui va dire elle prend que ça du coup moi je vais doubler parce que je veux être comme elle je le fais principalement pour aller à l'encontre des mecs comme The Rob parce que évidemment il y a énormément de débiles c'est une chose mais dans le lot il y a des mecs intelligents et il y a des mecs qui vont se rendre compte que ce que les gens qui invitent The Rob sont complètement en dehors des réalités et font n'importe quoi donc moi je préfère dans le lot tu vois si je touche une petite partie de mecs intelligents c'est ok ça me va le problème c'est les réseaux sociaux c'est le spectacle si demain je te dis que c'est boum il prend que alors j'ai dit on s'en fout on s'en fout c'est à titre d'image si demain je te dis que c'est boum effectivement il prend que 500 mg de testo mais c'est vrai en plus il prend 250 non mais les trois quarts des mecs ils s'effondrent ils sont au bout mais mon dieu mais c'est boum prend que ça mais comment je vais faire pour lui ressembler bah tu peux pas bah tu lui ressembleras jamais voilà c'est tout désolé de te dire que tu lui ressembles c'est comme comment je ressemble à Coleman bah tu peux te faire des perfusions tu peux te mettre mais c'est aussi pour ça que je le fais que les gens tu lui ressembleras pas c'est aussi pour ça que je fais que les gens se rendent compte que la génétique a une importance capitale dans ce sport mais qui mais mon dieu mais qui moi je n'arrive pas à comprendre qu'il y a des mecs qui se disent passionnés de bodybuilding et qui n'ont pas compris ça non il y a des experts et des experts en plus mais moi je me rappelle une fois Milo Sarcev il avait partagé un post de Coleman quand Coleman dit qu'il était encore naturel et tu sais Coleman dit que Coleman dit qu'il est passé pro en étant naturel et personnellement j'y crois personnellement j'y crois et les gens et quand j'ai dit ça les gens waouh n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi mais moi je suis sûr j'en suis sûr génétiquement mais comment tu m'expliques ah oui il y a un bodybuilder à notre époque est-ce qu'il y a un seul bodybuilder à notre époque qui est aussi massif et qualitatif que Coleman non j'en ai pas vu j'en ai pas vu tu regardes Coleman à 19 ans ben oui c'est ça il est voilà il est énorme c'est un monstre c'est un monstre c'est sûr après sur ça je vous rejoins entièrement et encore une fois c'est vrai qu'il y a certains élites qui ont une génétique on se demande d'où est-ce que ça vient genre c'est un truc c'est un délire Chéquille O'Neill je prends un mec comme Chéquille O'Neill vas-y essaye d'aller casser un panier en NBA comme ça entraîne-toi tu fais la même taille entraîne-toi autant que tu veux essayer d'avoir sa puissance ça on va jamais actuellement on a Stéphane Matala qui mange 4 fois par jour sinon il grossit voilà voilà Matala j'en parlais avec Morgan c'est un Coleman alors pour le comparatif vous avez compris mais t'as un mec sur un million comme ça comme c'est boom c'est boom le mec à l'âge qu'il a tu vois moi je suis d'accord sur ce que vous dites mais du coup ça va rejoindre un peu le débat qu'on avait un peu en off du coup parce qu'on sait tous que la génétique c'est un facteur qui est prédominant qu'on le veuille ou non à la fin la pyramide de l'élite sportive c'est comme ça à la fin en haut du panier donc ils ont travaillé pour c'est une attitude mais à chaque fois tu retrouves le même profil avec une génétique qui sort du tu as l'impression que tu ne sais pas d'où ça sort mais justement est-ce que encore une fois c'est ce débat qu'on a eu tout à l'heure par rapport à la chimie vu qu'il y a encore une fois une grosse part d'ombre les gens ne savent pas comment quoi attendre de ça je suis persuadé qu'on fait des micro-trottoirs même aux pratiquants lambda ou aux pratiquants qui sont un peu plus intermédiaires on fait un micro-trottoir on lui dit c'est quoi de la chimie exactement à quoi ça sert à quoi ça correspond quel en serait l'usage j'en suis persuadé que la moitié d'entre eux répondent complètement à côté et il y a tellement de zones d'ombre par rapport à la chimie sur ce qu'on encore une fois sur ce qu'on en attend sur comment faire sur qu'est-ce que c'est sur les dosages etc que ça amène forcément à des dérives ok tu vas garder une zone d'ombre sur quelque chose et plus les gens vont commencer à fantasmer dans de l'imaginaire sur lui il est comme ça alors qu'en effet il a travaillé pour mais il y a une génétique qui sort de l'espace-temps mais à côté peut-être que voilà exactement mais c'est pour ça qu'il faut comprendre c'est que tu sais gros je comprends ce que tu veux dire mais encore une fois c'est ce que je disais en off donc je vais le redire il y a 10 ans en arrière il y avait sur les forums il y avait toujours des mecs qui sortaient de nulle part et qui disaient moi je connais Coleman, Cutler il prend ça, ça, ça et c'était des trucs aberrants et aujourd'hui il y a 10 fois 100 fois plus d'infos et des pros qui pourtant disent partager ce qu'il prend il y a toujours les mêmes choses de protocole aberrant de pros tu vois il y a toujours la légende que Coleman il prenait des fois j'entends j'entends dire que les pros ils prennent il y en a ils prennent 5 grammes de testo et lui il prend et lui il te rend compte il prenait 3 grammes de train de bologne et lui il prend 201 de insuline tu vois c'est toujours plus si t'es coach tu t'intéresses un peu à la biomécanique quand même de base tu te rends compte que dans chaque champion dans chaque sport il est fait il est fait déjà structurellement pour son sport un lanceur de Javelot un lanceur de Javelot n'aura jamais les bras courts c'est pas possible c'est comme les nageurs il y a un Mbappé il court parce qu'il a des jambes de 6 km si Usain Bolt court aussi vite c'est parce qu'il a une enjambée incroyable si un boxeur est bon c'est aussi parce qu'il a les bras longs il y a toujours après c'est ce que je dis c'est que plus tu montes dans la hiérarchie dans la pyramide du sportif d'élite et plus tu te retrouves avec des profils qui sont similaires et qui ont une génétique et même parmi ceux qui ont une génétique d'élite tu as ceux qui ont encore la génétique encore au dessus qui sont un peu le c'est comment on dirait le mot de Super Saiyan Gris là comment il s'appelle le truc là Super Saiyan Blood il y a avoir la structure il y a avoir la structure et en plus avoir les capacités physiques c'est sûr et parce que il faut le dire aussi mais pas toutes les physiologies et ça je pense que les gens ne se rendent pas vraiment compte je vais y arriver pas toutes les physiologies peuvent se permettre d'envoyer de la chimie sur du long terme de manière entre guillemets santé santé avec des guillemets c'est à dire que l'organisme va être capable plus ou moins de gérer les effets à long terme de la prise de chimie et n'oubliez pas que la quantité plus le dosage etc fois l'exposition au temps va faire que plus ou moins vous allez avoir des effets secondaires plus ou moins importants tout ça rattaché à votre physiologie mais sur ça on n'est pas tous égaux et encore une fois la chimie qu'envoie Coleman admettons que même c'était réellement des dosages que ce soit des dosages de poney ou pas on s'en fout au final parce que pas tout le monde a la physiologie pour accueillir ces dosages là bon carrément et les effets secondaires comment t'expliques comme tu l'as dit ça on en avait discuté ensemble quand j'avais fait la consultation avec toi qui était super d'ailleurs par exemple l'acné l'acné par exemple t'as des mecs t'as des mecs qui prennent des dosages de ouf ils vont avoir une peau nickel jamais un bouton et t'en as comme moi et comme moi au moindre truc la peau réagit tu vois et ben c'est un effet secondaire horrible quand tu veux faire du body si tu veux être à haut niveau ou quoi ça la gynécomastie plein de choses la deuxième fois je discutais je discutais avec une fille elle me disait tu vois pour 90% des filles prendre de la navarre justement il n'y a pas ce problème d'acné elle elle m'a dit moi j'en prends 10 mg et hop direct mais comme comme chez les femmes justement la virilisation t'as des femmes qui sont sujettes que d'autres et c'est faux de dire que non moi j'entends des mecs dire non mais si tu prends ça tu vas pas viriliser t'inquiète ouais ok on verra tu vas savoir je sais pas quand je vois des mecs qui disent ça j'ai envie de leur dire c'est à dire que tu peux prédire l'avenir en fait parce que dites vous bien que quand vous prenez de la chimie vous ne pouvez jamais savoir à l'avance comment vous allez réagir parce qu'il y en a qui vont prendre un dosage d'enfant et ça va partir en suicide dès le départ il y en a qui vont prendre un dosage d'enfant ça ne va rien leur faire mais dès qu'ils vont augmenter un peu la dose ça va partir en tous les sens vous ne pouvez jamais savoir ce qui va se passer parce qu'on est complètement inégaux par rapport à ce que la physiologie encore une fois et moi je le vois parce que j'ai beaucoup de personnes en suivi et des athlètes qui se sont fait massacrer par des coachs donc on est obligé de toujours tenter de les remettre en santé mais que c'est chaud c'est très très chaud non 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 parce que je ne vais pas valoir ce nom bref non non c'est pas ça c'est que ce que je dis c'est que c'est très souvent ceux qui disent qui envoient le moins qui envoient le plus c'est très souvent c'est très souvent ceux qui ont entre guillemets le discours le plus raisonné et le plus raisonnable qui sont ceux qui font le plus le tour de magie ou de paillettes mais derrière on en a cité un autre dans la bio Instagram je vois préparateur safe expert en endocrinologie ou les trucs comme ça expert en protocole et tout déjà ça me fait peur tu vois déjà j'ai peur non mais sérieusement j'ai peur parce que j'en ai vu et des codes j'en ai pris j'en ai pris et des non connus j'ai cité un off mais des américains et tout j'ai payé parce que les gars moi attention quand je dis ça j'étais le premier j'étais le premier et je l'assume à penser que malgré ma génétique de merde si j'avais des connaissances de fou en endocrinologie si je mettais les moyens et si j'envoyais tout ce que la terre pouvait fournir j'allais y arriver j'étais le premier j'étais la première victime de ça et Dieu merci jusqu'à présent les seuls effets secondaires que j'ai eu dans ma vie ce sont les boutons et la génécomastie tu vois maintenant que j'ai deux petites filles tu vois je touche ma tête je vois qu'il ne m'est rien arrivé parce que j'aurais pu passer à travers plus d'une fois et j'en ai fait des conneries et vraiment et je mesure mes propos parce qu'on est en live si je te dis jusqu'où j'ai été ça va très loin donc j'ai tout testé donc j'étais la victime de ça les forums et tout et pourtant j'ai cherché j'ai eu les infos et comme je dis j'ai eu voilà j'ai passé quand même vous connaissez Tony Hughes vous voyez qui c'est un enceint d'athlète j'ai passé une semaine non-stop avec lui à Bangkok et tout tu vois le truc j'ai poncé le truc parce que lui eux c'est des psychopathes ces mecs là c'est tu vois toi tu crois que t'es Winstroll mais lui il croque la boîte tu sais avec tu vois lui il boit la fiole de Djemel tu vois ils mangent la fiole aussi ils en restent les banques c'est un avocat et tout ils sont intelligents mais pour te dire comme tu peux être Matrix c'est vrai donc voilà donc ce que je veux dire c'est que attention il faut faire attention quoi mais c'est un merveilleux sport et voilà c'est magnifique c'est passionnant parce que c'est la santé c'est la biologie c'est la physio c'est passionnant de voir comment le corps peut réagir et encore une fois c'est ce que je dis sur la consultation Anthony c'est que encore une fois n'oubliez pas que jamais la nature n'a prévu qu'un jour l'homme serait capable de prendre du muscle au-delà du naturel bien sûr parce que c'est pas écrit et comme pareil jamais la nature n'a prévu qu'un jour l'homme serait capable de contrôler la fertilité des femmes grâce aux moyens de contraception et c'est pour ça c'est ça qui est ouf le monde de la physiologie c'est qu'en fait tu vois ce que le corps est capable d'accepter de refuser ce avec quoi il doit plus ou moins négocier et de voir les effets que ça t'amène c'est ouf mais c'est vraiment une belle pratique c'est juste dommage mais en fait je pense que c'est tous les domaines qui sont comme ça parce que la dernière fois j'ai écouté un podcast c'est un humoriste je sais plus comment il s'appelle il fait très souvent des stand-up des stand-up impros il disait et il disait tu vois aujourd'hui c'est drôle parce que tu sais c'est un humoriste qui est quand même en place je m'en rappelle plus ah c'est Seb Melia je crois voilà Seb Melia et il disait aujourd'hui c'est drôle parce que tous les jeunes veulent devenir humoristes parce qu'ils pensent que c'est juste comme ça que c'est de l'argent facile tu fais rigoler les gens c'est facile mais vas-y de monter sur scène mon gars et devant tout le monde de les faire rigoler et parce qu'il racontait aussi ses anecdotes des fois il balance des vannes ça marche un jour l'autre jour personne rigole les malaises dans la salle devant des milliers de personnes tu vois et il disait aujourd'hui les jeunes veulent être tous humoristes sans comprendre encore une fois ce que ça demande mais c'est aussi beaucoup de travail parce que tu passes en temps à pitcher ton sketch tu passes en temps à roder le sketch etc et la chimie c'est exactement pareil en fait tu peux jamais vraiment savoir encore une fois comment ça va se passer non plus donc c'est pour ça que si vous voyez vas-y je mets juste une guillemets le problème étant que tu peux vraiment rapidement y perdre la vie et vraiment je dis pas ça pour et la raison je dis pas ça attention parce que les gens vont penser que je suis un lance n'importe quoi j'exagère et tout mais non non j'exagère pas tu peux vraiment perdre la vie je vais te dire un truc tu 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 t'achètes tes tes stéroïdes sur internet et tout ça et tout ça personne personne qui va nous écouter en tout cas allez 99% des gens ne vont pas l'acheter en pharmacie de manière sûre fait par un laboratoire avec tous les protocoles de sécurité etc donc en fait tu peux déjà faire ta prière que dedans il y a bien ce que tu penses qu'il y a que tout soit safe et qu'il n'y a pas une bactérie ou un truc le premier risque avec l'injection c'est que tu peux mourir d'une septicémie tu peux faire une infection et tu peux passer à travers et en plus tu peux te dire de manière bête je vais pas aller à l'hôpital je vais pas appeler les pompiers parce que c'est illégal je fais ça chez moi mais mon dieu qu'est-ce qui va bref et tu peux passer à travers comme ça sans parler de si tu prends l'insuline bref il peut t'arriver un milliard de choses il peut t'arriver un milliard de choses donc il faut bien noter que tu prends ce risque là ce qui n'est pas le cas quand tu fais du stand-up ce qui n'est pas le cas si tu prends trop de vitamine C trop de vitamine tu vois ce que je veux dire ou trop doué ou tu vois ou si tu t'entraînes même au squat tu te blesses au squat enfin voilà il faut bien comprendre ça il faut bien le comprendre et pour ça que je dis tous ceux qui commencent il faut bien prendre ça en compte il faut bien prendre ça en compte demain tu te fais ta première injection de testostone de ta vie on t'a refusé de ta merde tu chopes une infection montée de fièvre bim et tu crèves dans la nuit ça peut t'arriver et il y a des bodybuilders pro Balto à Basse-Pour pardon si je ne dis pas son nom paix à son âme il est mort de ça il y a des bodybuilders professionnels qui sont des professionnels qui s'injectaient depuis des années qui étaient sur deux etc qui sont morts de septicémie n'importe qui il y a des patients à l'hôpital qui meurent de septicémie bien sûr qui chopent des staphylococques voilà qui chopent des staphylococques il faut voilà il faut alors je ne dis pas ça voilà je ne suis pas un donneur de leçons puisque tu vois j'ai dit moi-même que j'étais dans la boucle et tout attention mais je dis juste attention parce que parce que ça est-ce que tu vois un bodybuilder pro te le dire bah non non oui bien sûr c'est pour ça encore une fois que à cause de toutes ces zones d'ombre encore une fois les gens ne savent pas vraiment encore une fois l'envers du décor et encore une fois on entend beaucoup de choses qu'en fait personne n'a vraiment de repères ou de standardisation et c'est pour ça que des fois tu vois des protocoles qui ont du sens des fois tu vois des trucs tu te dis mais c'est le cirque c'est quoi ce délire des fois tu vois des mecs qui se prennent pour des Harry Potter et qui font viriliser les femmes les femmes elles ont un crit au girafe le truc et ça et ça ben oui c'est la réalité mais je peux vous le dire parce que moi j'en récupère des athlètes fracasses et des femmes en plus j'en parlais dans le podcast que j'ai fait avec Alex c'est que j'imagine chez les femmes le bouleversement que c'est parce qu'il y a des trucs qui sont irreversibles parce que la virilisation ce qu'il faut savoir c'est que alors vous n'êtes pas toutes égaux par rapport à ça il y a un certain degré de virilisation aussi en fonction des produits que vous allez prendre même pour les dérivés de DHT d'accord et que même pour un même dérivé de DHT avec un tel indice de virilisation pardon vous n'allez pas viriliser de la même façon encore une fois on en revient à la génétique la physiologie etc d'où l'importance d'avoir une excellente physiologie avant de commencer quoi que ce soit d'accord et aussi au passage assurez-vous de toujours avoir si possible un praticien de santé derrière vous on sait jamais ok et encore une fois ce que vous devez comprendre mesdames c'est que lorsque vous allez prendre de la chimie vous avez un risque de viriliser et certaines virilisations on ne peut pas revenir en arrière la voix ça dépend la mâchoire la mâchoire iphone entre guillemets la voix je crois que la voix tu peux faire un travail mais ça dépend mais même ça dépend ça dépend l'éducation je pense mais c'est j'ai des femmes c'est terminé et ce que je vais comprendre c'est que la virilisation vous ne pouvez pas être sûr de revenir en arrière la mâchoire iphone la mâchoire carrée quand elle est carrée c'est terminado on ne prend pas un marteau pour la le clitoris tu ne peux pas si tu peux le non tu ne peux pas c'est mort une fois que tu as le clitoris c'est terminé c'est pour ça que c'est différent par rapport à ça alors il y a des femmes qui en effet vont plus ou moins arriver à récupérer une certaine taille mais il y a un moment quand tu as la serpillère c'est terminado ce que je vais comprendre c'est que vous devez accepter ça et vraiment pilosité aussi parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent oui oui c'est bon c'est bon parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent oui c'est bon j'assume mais comme les mecs au moment où ça arrive et où ça pète dans tous les sens ben oui mais c'est un risque que tu dois être prendre c'est un peu la roulette russe tu ne peux jamais prévoir ce qui va se passer alors c'est vrai que tu peux toujours minimiser un peu le truc en ayant une bonne physiologie en n'ayant pas un mongol qui va te faire un protocole on dirait une carte de resto tu peux minimiser les risques mais même en minimisant les risques tu ne peux jamais vraiment savoir ce qui va se passer c'est un peu du poker encore une fois je ne sais jamais regarde Sean Roden tu vois c'est un autre exemple en tant qu'homme mais voilà est-ce qu'il pouvait prévoir qu'il allait autant avoir d'attaque au niveau du coeur et que tous ceux qui sont morts Mac Carver oh là là mon dieu tu vois Mac Carver c'est l'exemple regarde tu vois je pense que c'est ce que tu fais et tout regarde comme le mec était jeune non mais Mac Carver je veux dire il avait quel âge 27 ans quel âge 26-27 ouais tu te rends compte 26-27 ans tu te rends compte ouais c'est ouf et c'est pour ça que vous voulez comprendre et aussi je pense que quand on prend de la chimie il faut une certaine maturité derrière parce que on est d'accord quand on en prend on se sent fort on récupère bien ouais on est plutôt à l'aise ouais soyons honnêtes on est quand même plutôt à l'aise et c'est pour ça que tu donnes ça à un jeune de 20 ans qui là il n'est pas stable mais le mec il se prend pour le roi du monde mais c'est normal ouais mais le problème c'est que le standard actuel veut que tu sois maintenant sur la scène d'Olympia à 23 ans le standard actuel c'est que les gens il y a de moins en moins de gens qui sont stables bien sûr bien sûr mais ça après j'ai envie de te dire que c'est plus un problème sociétal au final qu'autre chose parce que ce que nous montrent les réseaux l'évolution de la société regarde par exemple au JO on voit des athlètes de plus en plus jeunes à chaque fois ils vont clairement les recruter quand ils sont enfants au berceau pour les entraîner le plus tôt possible pour essayer d'espérer avoir les champions le plus jeunes possible pour espérer justement faire en sorte que le pays puisse garder ses performances athlétiques le plus longtemps sur le temps et c'est ça en fait c'est vraiment un problème sociétal auquel on est confronté mais ça encore une fois c'est l'évolution de l'humain dont on parle et ça c'est un truc t'as raison c'est pas que dans le sport de toute façon c'est partout pareil combien de voix aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on va sortir un peu du body mais aujourd'hui la mode c'est à l'entrepreneuriat l'indépendance financière la liberté financière combien de réels on voit sur Insta j'ai 20 ans je gagne 100 000 euros par mois parce que j'ai fait du dropshipping mais c'est la vérité et les jeunes on le sait le mec qui a 15 ans en cours de maths en train d'étudier Pythagore en ce moment exactement le mec qui a 15 ans dans son cours de maths en train d'étudier Pythagore il se fait chier à A B au carré plus B C au carré et il voit le mec qui a 20 ans il gagne déjà 100 000 euros il va à Dubaï avec une Lamborghini il se dit mais putain qu'est-ce que je fous là quand tu vois des meufs sur comme coach sportif pourquoi à ton avis pourquoi pour de vrai pourquoi maintenant il y a autant de coach sportif tu crois parce qu'il y a plus de passionnés qu'avant mais pas du tout mais bien sûr c'est que les mecs alors moi j'ai toujours dit je suis un des premiers responsables au final ils ont vu on a dit nous ouais regarde coach sportif je peux travailler d'où je veux quand je veux vivre de ma passion et en plus je gagne de l'argent je gagne ma vie c'est vrai c'est vrai j'ai gagné de la vie ma vie j'ai gagné de l'argent ils se disent quoi moi je vais faire ça nickel mais c'est partout pareil c'est juste pour ça il y a autant de coach une comparaison que j'ai vu en plus il y a plein de temps en réel tu vois des meufs alors encore une fois chacun fait ce qu'il veut sur OnlyFan ou sur Mime qui se font 10 plaques par mois le mec il fait médecin 7 ans d'études 7 ans d'études et on sait que le système en France au niveau éducatif il est complet mais au niveau médical en France le professionnel c'est extrêmement complexe c'est un autre sujet le mec il fait 7 ans d'études il gagne à peine 3000-4000 euros en sortant et encore et encore la meuf elle poste une photo elle se fait 10 bâtons bien sûr qu'il va faire du bien sûr qu'il va faire du OnlyFan mais bien sûr que je comprends qu'il va faire du OnlyFan et la meuf qui est sur son Pythagore elle est là elle se dit putain elle poste une photo de son cul elle gagne 10 bâtons mais je comprends que les gens ils pètent les plombs c'est vrai c'est sûr logique non mais c'est vrai que ça c'est un vrai c'est un vrai problème c'est un vrai problème et je trouve que notre secteur il a été énormément touché par ça et du coup il y a un vrai problème dans le coaching c'est que maintenant au final il y a très peu de coachs qui le font par passion et ça se retranscrit dans les choses il y a très peu de coachs qui sont devenus coachs par passion et surtout par passion du coaching parce que je m'en souviens que quand la première règle quand j'ai passé l'entretien pour le BPGEPS à l'époque on m'a dit ne dis surtout pas que tu es passionné de muscu je m'en souviens on m'a dit dis que tu es passionné d'aider les gens parce qu'être coach ce n'est pas être un passionné de muscu et un pratiquant de muscu c'est coacher les gens c'est aimer transmettre tu vois et c'était c'était un peu abusé mais c'était pour expliquer la mentalité d'un coach et en fait il faut les deux il faut être passionné de muscu effectivement je pense pour tenir sur le long terme mais il faut être passionné d'aider les gens si tu es juste passionné de muscu et de toi-même ce qui est le problème de beaucoup maintenant moi c'est le problème de 90% des coachs pour moi c'est qu'ils sont passionnés d'eux-mêmes tu vois et surtout ceux qui sont athlètes ils sont devenus coach parce qu'ils étaient athlètes ils ont envie de devenir athlètes pro en vérité donc il faut trouver un moyen de pouvoir obtenir le rythme de vie tranquillement donc il faut trouver un business qui pour eux est facile et s'adapte donc ils font coach comme ça ils sont athlètes ils sont coach tu vois ça finance leur prépa et tout ça ils font du coaching mais au final leur seul but c'est d'être un athlète c'est pas d'être un coach à la base tu vois et ça les fait un peu chier en soi de voir être coach et dès qu'ils pourront vivre que d'être athlètes ils se disent bon bah je serai que athlète j'arrêterai le coaching tu vois la vérité il y en a 90% c'est ça tu vois aujourd'hui dans les centres de formation en plus tu peux être un bon athlète pour passer les tests mais s'il voit que t'as pas de sous l'autre qui arrive pas à aligner 3 tractions il va quand même te passer devant et ça c'est terrible on sort pas avec des coaches de basic speed qui savent pas faire de traction du coup ouais du coup il faut qu'ils financent les écoles quoi il faut payer c'est ça c'est pire Anthony t'es moins beau depuis que t'as allumé la lumière c'est moins vas-y toi tu sais c'est souvent c'est souvent quand on dit l'opposé qu'on pense en fait je pense que ouais non mais ça va hé Pierre pas entre nous Pierre hé Pierre c'est vrai c'est vrai que ça c'est un vrai c'est un vrai problème mais moi ça ça me fait vraiment ça me gêne vraiment parce que ça a vraiment dérivé de ce côté là et du coup je trouve que le coaching ça a pris vraiment le coaching sportif ça a vraiment pris une mauvaise image vraiment je pense que tous les domaines tous les domaines sont concernés parce que tu sais j'écoute beaucoup de podcasts en dehors du body parce que je pense que tu sais quand tu apprends un truc à l'extérieur tu peux le transposer toujours sur ce que tu fais sur ton axe principal et j'écoutais un podcast par rapport à ce qu'on appelle les data scientists et en plus avec l'explosion de l'IA chat GPT etc les mecs disaient qu'aujourd'hui tout le monde va être codeur tout le monde va être développeur parce qu'ils pensent que c'est juste faire comme dans les films où tu hack après tu détournes des millions alors qu'en fait la réalité c'est pas très simple la réalité de ça et c'est intéressant parce qu'en fait peu importe le podcast que j'écoute sur un domaine précis c'est toujours la même réflexion qui revient toujours les mêmes conclusions et les mêmes observations que peu importe le domaine c'est l'humain qui est en train de partir comme ça et avec toutes les dérives qu'on connait malheureusement après c'est vrai que c'est ce qu'on te vend tu l'as dit avec les influenceurs à Dubaï en fait internet te donne l'impression que tout est facile facilement accessible et que c'est de la gratification moi j'adore le terme de gratification instantanée tu vois il faut que tout soit de la gratification instantanée tu vois et tout est fait comme ça en fait tout t'encourage tout t'encourage à ce que ça soit comme ça l'accès à la nourriture l'accès tu sais l'autre fois j'écoutais je sais pas si vous connaissez Simon Sinek bref c'est un mec qui fait beaucoup de conférences et il expliquait tout est comme ça en fait avant un truc tout bête il expliquait avant pour regarder ton épisode de je te dis une connerie Desperate Housewives tu dois attendre mercredi t'as pas le choix t'attends mercredi t'attends jusqu'au mercredi suivant t'as trois épisodes bah maintenant non tout est accessible tout de suite tu peux regarder toute la saison d'un coup t'arrêtes quand tu veux tu recommences quand tu veux et puis si la saison de toute façon en France elle est pas accessible c'est pas grave tu peux aller sur un site de streaming ou mettre un VPN tu vas aux Etats-Unis puis t'as la saison et tout t'es comme ça la bouffe t'as pas c'est pas grave j'ai Uber Eats dans 5 minutes j'ai un McDo où je peux tu vois tout t'es comme ça tout t'es accessible rapidement même le sexe si t'as l'argent même le sexe tu vois et ouais mais pourtant la connaissance aussi est accessible rapidement mais ouais mais ça nous dessert en tant que ça nous dessert en tant que coach parce que justement cette accessibility les gens ils te prennent ils veulent le plan le lendemain tu vois le plan et les résultats en plus et les résultats honnêtement je pense que comme tu dis être soi-même sur les réseaux moi personnellement ça m'aide beaucoup puisque j'ai pas de personnes pressées ou quoi que ce soit comme j'explique la plupart des temps quand ils viennent vers moi la première chose qu'ils me disent c'est j'ai regardé beaucoup de tes vidéos YouTube ou tes réels à travers ce que tu fais je me reconnais ouais mais c'est là que tu vois je veux te faire l'amour la base la base la base en fait je pense que le coaching c'est intéressant parce qu'en fait ça reflète plus ou moins la société dans laquelle on est où je pense que c'est pareil pour vous alors il y a un adage qui dit c'est ce que les comiques disent on a le public qu'on mérite je pense que c'est pareil on a les coaching plus ou moins qu'on mérite moi j'ai de la chance je ne suis pas trop touché par ça mais je pense que vous vous en êtes rendu compte à chaque fois qu'un coaching échoue très souvent c'est parce que la personne ne suit pas ou parce qu'elle ne donne plus de nouvelles ou parce qu'elle s'est démotivée ou parce que si il y a toujours une raison X qui vient de la part des gens et en fait je pense que c'est intéressant parce que c'est constamment comme ça et en fait pour le coaching c'est pareil dans le sens où si pour toi ce n'est pas une passion ça va se voir un moment ou un autre ça va se voir et c'est pour ça que les coaches sont très souvent éphémères parce qu'ils pensent faire ça juste pour la thune et ils se rendent compte de la réalité du terrain et forcément encore une fois je pense que tu attires ce que tu dégages plus ou moins et forcément tu te retrouves avec des clients ce n'est pas ce que tu espérais et c'est ce que tu représentes et ce que tu dégages donc forcément c'est pour ça qu'il y a autant de coaches éphémères et qu'il y a un turnover de ouf dessus et surtout beaucoup contrairement à ce que les gens pensent sur internet il y a très peu de coaches qui gagnent très bien leur vie et qui vivent que du coaching très confortablement sur internet tout le monde tous les coaches laissent penser qu'ils ont 300 clients et ils font 30 000 euros par mois c'est internet c'est internet les gars c'est internet j'ai remarqué un truc je connais plus d'un excuse-moi je finis juste sur ça tu vois je me souviens d'anecdotes incroyables gros tu vois moi pendant des années j'ai pas trop dit les trucs et je me souviens d'anecdotes incroyables au salon du fitness de mecs avec 100 000 150 000 abonnés qui viennent en mode me dire ouais moi j'ai tant de clients et tout nanana et moi intérieurement qui rigole en me disant mais frérot j'en ai 4 fois plus que toi alors que j'ai 10 fois moins d'abonnés je fais 4 fois plus de coaching que toi d'argent et tu viens tu viens te la raconter à côté de moi tu vois en mode et c'est là où j'ai compris que c'est ce que je disais tout à l'heure le nombre d'abonnés et ce que tu montres sur les réseaux n'a strictement souvent rien à voir avec la réalité et plus on pense tu tiens à marquer un truc excuse-moi je te coupe vas-y vas-y pardon plus tu fais de la pub sur ton coaching moins t'as de clients c'est vrai c'est vrai c'est vrai et c'est ça je suis entièrement d'accord et aussi ce qu'il faut ajouter c'est que c'est très souvent de toute façon à un moment dans tous les cas tout se sait tout se sait si t'es un bon coach ça va savoir si tu es bon si tu t'investis si tu fais en sorte vraiment d'aider comme tu au sens propre où tu l'entends parce qu'il y en a beaucoup on sait qui font du marketing moi je suis sur la communication alors bien sûr ils sont très communicatifs au début au moment de recevoir le paiement et de mettre en place le paiement mais tu sais il y a une sorte de corrélation plus le suivi passe et moins ils sont présents au début répondait du tac au tac voilà et plus tu avances et plus la réponse est allongée c'est comme les c'est comme les coachs qui mettent toujours j'ai plus que deux trois places disponibles il y en a ça fait dix ans ils ont trois places disponibles tu vois en fait du coup trois places disponibles écrivez-moi vite il me reste trois places disponibles tous les jours tous les jours toute l'année depuis dix ans trois places incroyables incroyables c'est incroyable j'ai vu des trucs là actuellement j'ai Noël Ness qui m'a contacté je ne vais pas dire son nom évidemment j'ai Noël Ness qui m'a contacté son coach met sept jours à répondre ça m'étonne pas tu m'en verras qui c'est ouais non mais ça ne m'étonne pas mais tu sais voilà encore une fois les réseaux sociaux ce n'est pas la vraie vie ce n'est pas la vraie vie mais pour personne de toute façon en tant que coach si vraiment tu es impliqué sur tes clients et que tu as pas mal de clients faire de l'Instagram soit tu délègues à quelqu'un soit ça devient compliqué exactement pour ceux qui nous essayent les gens ils pensent toujours que moi mon compte je gère moi mais les sociétés j'ai trois personnes à plein temps pour les réseaux sociaux pour le coup j'ai de la chance d'avoir Claire qui m'aide sur ça parce que sinon je serais absent des réseaux c'est hyper chronophage les réseaux c'est hyper chronophage trois personnes à plein temps moi je me mets juste devant la caméra et après je ne monte pas je ne monte pas je ne réponds que sur mon compte AntOS mais les comptes coaching moi je monte ma monteuse je ne réponds pas je monte ma monteuse le mec il arrive à avoir le beurre la crémière et l'argent la boucle l'argent non parce que si c'est sa femme au final je monte la monteuse et qui m'apprend la fidu voilà c'est beau et qui te pique c'est beau et qui me pique qui me fait parfois la bouffe c'est le reste toi t'es tout toi t'es au Canada il dit ça normal je cherche s'il y a un défaut si tu vivais à Lyon tu ne dirais pas que ta meuf te pique comme ça en vidéo tu auras des surprises demain matin tu ne serais pas tout seul je m'interviens mais il est plus tôt que prévu dehors tu aurais pu préparer le café demain matin 5h du matin chéri c'est le nouveau pour réveiller non 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 là je vais défoncer la porte c'est pour ça que j'ai attendu d'être ici pour le faire là je t'ai dit que ça va être un gangbang demain matin c'est toi au milieu c'est ça qui est d'arrangeant plus on est de fous plus on rit bon les gars je crois qu'on a fait deux heures on a parlé deux heures enregistré mais on a parlé trois heures mais tu as répondu à trois questions après les autres genre s'il faut de la banane si tu veux en post-training ça dépend ça dépend contexte achetez l'ebook de Pierre tout est dans l'ebook non il n'y a pas de nutrition dedans c'est pas grave prenez-moi le coaching tu as 24 heures pour écrire un ebook sur la diète autour de l'entraînement le lien est dans la bio acheté le code promo c'est en tout youtubeur le code promo c'est 1m68 fitness break 10 je vais monter une boutique de dropshipping pour les bananes donc vas-y Pierre fais le ebook comme ça avec le code jitandis vous avez 10% sur la première banane acheté et si vous prenez une banane qui n'est pas mûre c'est 15 attention on va partager la vidéo on fait un jeu concours il y a une séance avec j'allais dire son nom mais on n'a pas le droit une séance avec Greg Enfrite ah oui d'accord je vois qui c'est du coup ok j'ai fait le rapprochement c'est un kebab c'est un kebab à Lyon c'est un kebab je ne sais pas qui le veut à l'iso mais c'est un kebab kebab sauce blanche kebab sauce blanche à Lyon une séance à gagner une séance à gagner et une arnise discale ça c'est gratuit bon bonus c'est gratuit bah on finit là-dessus je pense que c'est pas mal merci les gars bisous et puis à très vite je pense qu'on va qu'on refasse ça quand même bisous bisous